... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville d'Alma du lundi 13 mars 2023. Ce soir, Mme Audrey Villeneuve et M. François Carrier sont absents du Conseil municipal. Par contre, tous les autres membres du Conseil sont présents. Bonsoir, Messieurs, Dames. Bonsoir. Bienvenue à cette séance. Nous serons accompagnés ce soir de notre directeur général, M. Frédéric Lemieux. Bonsoir, M. Lemieux. Bonsoir. Ainsi que de M. Jean Paradis-Greffier. M. Paradis, bonsoir. Bonsoir. Et de ce pas, nous allons débuter immédiatement cette rencontre. Je vais demander à notre greffier, s'il vous plaît, de bien vouloir nous faire la lecture et le complément de l'ordre du jour. Merci, Mme la mairesse. Donc, c'est l'ordre du jour de la séance du lundi 13 mars 2023. Le premier point concerne la lecture et le complément de l'ordre du jour. Le second point, l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 février 2023. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, comité consultatif d'urbanisme, nomination de deux membres. Au point 5, quatre dossiers de plans d'intégration et d'implantation architecturale. Le premier concernant le 1761 Avenue Davis. Le second, le 171 rue Bellevue. Le troisième, le 72-78 rue Joseph W. Fleury. Et le dernier concerne le 402 rue Joseph W. Fleury. Au point 6, nous avons une convention de règlement avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant le chemin du Vallon. Au point 7, une demande d'enquête publique pour faire toute la lumière sur les très graves allégations concernant les orphelinats catholiques au Québec. Au point 8, nous avons la Fédération québécoise et municipalité, adhésion et cotisation 2023. Au point 9, le Festival des bières d'Alma, une commandite pour la neuvième édition. Au point 10, une vente de terrain concernant le 222 rue Despins-Est. Au point 11, une vente de terrain sur la rue Desbrouillères pour l'implantation d'une nouvelle garderie. Au point 12, c'est une acquisition d'un immeuble-ci au 20 rue Saint-Joseph-Sud. Au point 13, des soumissions pour l'aménagement d'un sentier multi-usage à la pointe des Américains. Au point 14, des soumissions pour l'installation d'éteignements temporaires dans le stationnement à étage du centre-ville. Au point 15, des soumissions pour le rejoint-toiement du mur ouest de l'hôtel de ville. Au point 16, des soumissions pour la réfection de la toiture du bâtiment Tourisme-Alma. Au point 17, des soumissions pour l'achat et l'installation de casiers pour les pompiers. Au point 18, des soumissions pour des habits de combat contre les incendies. Au point 19, des soumissions pour l'éclairage des pistes de skatepark et de pomptrack. Au point 20, des soumissions pour l'acquisition de deux VUS électriques. Au point 21, un mandat pour la bonification du portail coiffaire à Alma. Au point 22, une acquisition d'actifs immobilisés. Au point 23, achat de modules de jeu pour le parc Lucien-Colard. Au point 24, nous avons un autre achat de modules de jeu, cette fois pour le parc des générations. Au point 25, coordonnatrice des bibliothèques, pardon, nomination. Au point 26, bibliothèque municipale d'Alma demande de subvention dans le cadre du programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Au point 27, un protocole d'entente pour des consultations architecturales avec le service d'aide à la rénovation patrimoniale. Au point 28, des services professionnels. Cela concerne l'acceptation du système de modération et d'évaluation des offres au niveau en architecture et ingénierie. Au point 29, une invitation à la CEPAC d'être un partenaire clé dans le développement du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique. Au point 30, un avis de motion pour un règlement ayant pour objet de décréter des dépenses en immobilisation pour l'année 2023 au coût de 6,5 millions $. Et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 6,5 millions $ pour en acquitter le coût. Au point 31, c'est le dépôt ou l'adoption du projet de règlement 388-2023 qui a pour objet de décréter des dépenses en immobilisation au coût de 6,5 millions $. Et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence du même montant. Au point 32, un avis de motion qui concerne un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 254-2015, ayant pour objet de fixer les tarifs exigibles pour obtenir une licence donnante droit, de garder un chien et pour les divers services et soins prodigués pour l'animal, et d'interdire de nourrir certains animaux nuisibles. Au point 33, c'est le dépôt ou l'adoption du projet de règlement 391-2023 qui concerne la modification au règlement 254-2015. Au point 34, un autre avis de motion qui concerne un règlement ayant pour objet d'autoriser la modification de l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville d'Alma. Au point 35, c'est le dépôt ou l'adoption du projet de règlement 392-2023, ayant pour objet d'autoriser la modification de l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville d'Alma. Au point 36, nous avons une dispense de lecture et l'adoption du règlement 391-2023, ayant pour objet de créer une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Au point 37, un sommaire des déboursés pour la période du 29 janvier au 25 février 2023. Au point 38, nous avons le dépôt du rapport du trésorier concernant les élections municipales de novembre 2021. Au point 39, nous avons les affaires municipales. Un premier dossier qui concerne la circonscription fédérale de Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une demande de la Ville d'Alma. Au point 40, nous avons le rapport des comités et de la mairesse. Et pour clore cette séance, au point 41, nous avons la période des questions des citoyens. Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Paradis. Est-ce qu'aux Affaires nouvelles, il y a des gens qui voulaient rajouter des sujets? Il y avait, je pense, M. Yves Gilbert. Oui, la brunch de l'école Jean-Gauthier. Parfait. Brunch de l'école Jean-Gauthier. Au point B. Oui, il y aurait le championnat canadien de sport canin athlée. Qui s'est déroulé dernièrement chez nous. Exactement. Et un autre point concernant le carnaval du Mont-Ville-de-Saint-Jean. Parfait. Au point C, est-ce qu'il y a d'autres sujets pour les autres membres du conseil? Ça va pour les affaires nouvelles. Du côté du rapport des comités et de la mairesse, rapport des comités, est-ce que c'est complet pour vous? Ça va pour tout le monde? De mon côté, j'aurais à rajouter un sujet concernant la marche qui va se tenir le samedi 18 mars prochain concernant le caribou forestier. Alors, voilà, c'est complet. Ça me prendra une résolution, s'il vous plaît, pour l'acceptation de l'ordre du jour. Mme Bianca Villeneuve, secondée par M. Louis Leclerc. Merci. Au point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 13 février 2023. Au point 3, j'ai besoin d'un proposeur, M. Fortin, et c'est appuyé par Mme Fortin-Véronique. Au point 3, c'est l'approbation du dit procès verbal de la séance ordinaire tenue le 13 février 2023. Une proposition de M. Gilbert, c'est secondée par M. Tremblay-Frédéric. Au point 4, ça concerne un comité consultatif d'urbanisme. C'est la nomination de deux nouveaux membres. Alors, Mme Véronique Fortin, s'il vous plaît. Oui, ça bouge sur notre comité. Oui. Donc, le conseil a adopté la résolution 626-26-2022 afin de nommer M. William Fradette à titre de membre non élu du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans. Malheureusement, M. Fradette a avisé le service d'urbanisme qui ne pourra pas siéger sur le comité en raison de ses nouvelles fonctions des obligations professionnelles. Et il y a aussi Mme la conseillère Audrey Villeneuve qui a informé le conseil municipal qu'elle n'a plus les disponibilités requises pour siéger sur ce comité. Donc, il y a lieu de procéder à la nomination de deux nouveaux membres pour combler les postes vacants. Alors, je propose qu'on puisse nommer les deux personnes suivantes pour un mandat de deux ans. Donc, M. Sylvain Boilly à titre de membre non élu et M. le conseiller Louis Leclerc qui est maintenant avec nous sur le comité. Donc, c'est proposé par Mme Fortin, c'est secondé par M. Fortin-Alain. Alors, bienvenue évidemment à ces deux nouveaux membres, un membre bénévole et un membre du conseil municipal. Alors, on va vous souhaiter un bon mandat, un service qui ne manque pas d'action. Ça bouge beaucoup au niveau du service d'urbanisme. Oui, dans les prochains mois, ça va être très actif. Le printemps, habituellement. Alors, voilà au point 4, au point 5. Alors, donc, au point 5, on entre là sur le comité consultatif d'urbanisme du 1er février 2023. Alors, ce sont les PIIAR qu'on appelle Mme Véronique Fortin. On commence avec le 1761 Avenue Davis. Exactement. Donc, il y a l'étude qui a été complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de remplacement des fenêtres, de restauration des détails ornementaux et à l'agencement des couleurs de la résidence unifamiliale au 1761 Avenue Davis, qui est dans le quartier Île-Maligne. Alors, il y a une recommandation qui est favorable par le CCU dans le rapport de la réunion qui a été tenue le 1er février 2023. Donc, tout est conforme aux critères et aux objectifs de la réglementation de la Ville. Alors, je propose qu'on puisse accepter cette recommandation. Selon, il y a des petites conditions, donc je vous les nomme. Donc, pour les fenêtres, le bois est le matériau privilégié et est recommandé. Il est possible d'opter pour des fenêtres en PVC ou en aluminium. Le cas échéant, une couleur mat qui s'harmonise avec les teintes des couleurs naturelles est recommandée plutôt qu'une couleur vive ou éclatante. Pour les volets, les encadrements, les planchers et les marches de la galerie en bois, appliquer une teinture opaque harmonisée de couleur grise. Pour la porte d'entrée en façade et pour les colonnes supportant le toit de la galerie, prévoir une teinture opaque harmonisée de couleur blanche. Et pour l'intégration de la nouvelle toiture, les poteaux devront être en bois de forme carrée et l'intégration d'un lambris de bois posé à la verticale sur le devant du pignon est recommandé. Vous voyez, il y a vraiment des critères spécifiques et des suggestions très concrètes qui conservent le patrimoine. Tout à fait. Il faut probablement qu'il y ait une consultation au SARP là-dessus, j'imagine. Oui, oui, c'est toutes des recommandations du SARP. Des recommandations importantes qui permettent d'ailleurs une très belle harmonie au niveau du quartier. Vraiment. Donc, c'est proposé par Mme Fortin, s'appuyer par M. Leclerc, dans votre quartier, M. Leclerc. Oui. Prochain point, c'est le 171 rue Bellevue, encore dans votre quartier, ça. Effectivement. Donc, il y a l'étude qui a été complétée encore par le comité consultatif d'urbanisme sur ce projet d'un nouveau garage isolé pour la résidence dans le quartier des Malignes. Alors, la recommandation du comité est favorable aussi lors de la même réunion du 1er février 2023. Tout est conforme. Alors, je propose qu'on puisse accepter cette recommandation, incluant les conditions suivantes. Une toiture à trois ou quatre versants est l'option recommandée pour le garage. Le toit à deux versants serait autorisé. Le garage devra s'harmoniser architecturalement au bâtiment principal. Proposé par Mme Fortin, s'appuyer par M. Fortin et Alain. Prochain point, le 7278 rue Joseph W. Fleury. Fin Cœur de Marie. Exactement. Donc, encore, le comité consultatif d'urbanisme a procédé à analyser l'étude pour l'installation d'un nouveau cabanon pour la maison unifamiliale au 7278 Joseph W. Fleury. Alors, la recommandation du CCU dit que tout ça est conforme aux critères. Et je propose qu'on puisse accepter cette recommandation, incluant les conditions suivantes. Donc, le cabanon devra être peint d'une couleur présente sur le bâtiment principal et avoir une toiture à deux versants. C'est proposé par Mme Fortin, s'appuyer par M. Gilbert. Et le dernier point en D, le 402 rue Joseph W. Fleury, encore une fois dans le secteur de 5 heures de Marie. Oui. Donc, là, on parle, c'est un projet de réaliser un agrandissement du bâtiment principal, de la réfection des galeries et l'intégration de nouvelles ouvertures aussi pour la maison unifamiliale au 402 Joseph W. Fleury. Alors, la recommandation du CCU lors de la réunion du 1er février est favorable. Alors, je propose qu'on puisse accepter cette recommandation. Incluant les conditions suivantes, le cabanon devra être peint d'une couleur présente sur le bâtiment principal et avoir une toiture à deux versants. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Gilbert. Merci. Au point 6, ça concerne une convention de règlement avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le chemin du Vallon. M. Frédéric Tremblay. Oui, c'est tout simple. En fait, lors de la construction de la voie de contrôle des quartiers de l'île et de Maligne à Allemagne, on a permis au ministère des Transports d'utiliser le chemin du Vallon pour détourner la circulation pendant un certain temps. Un chemin qui n'était pas conditionné pour recevoir ce trafic-là. Donc, il y a eu une dégradation de la rue en tant que telle. On a négocié des dommagements auprès du ministère des Transports. Donc, la résolution, simplement, pour effet d'autoriser notre directeur général, M. Lemieux, à signer l'entente de des dommagements avec le ministère. Vous en faites la proposition? Oui. C'est proposé par M. Frédéric Tremblay, s'appuyé par M. Louis Leclerc. Merci. Merci. Prochain point. C'est une demande d'enquête publique pour faire toute la lumière sur les très graves allégations concernant l'orphelinat catholique au Québec. Donc, certainement, les gens ont pris connaissance du reportage qui a eu lieu dernièrement à Radio-Canada. Entre autres, moi, je l'ai suivi et j'ai été bouleversée par ce que j'ai vu. J'ai se persuadé que je ne suis pas la seule. Évidemment, on voit que ça a été une époque terrible où on aurait dû, d'ailleurs, prendre soin de ces enfants qui étaient mis dans les mains des autorités religieuses et qui devaient absolument apporter une sécurité et un réconfort à ces enfants-là. Et on voit que, bon, bien, il y a certainement eu des abus de ce côté-là. Il y a eu des gestes de violence. Il y a eu des gestes d'intimidation. Donc, il y a des enfants qui ont vécu un enfer. Et puis, ça a eu des répercussions incroyables sur la suite de leur vie. Et aujourd'hui, ces gens-là ont encore des carences de ça et vivent encore un contre-coup par rapport à ça. Donc, c'est un témoignage vraiment bouleversant. Et quand on voit ces événements-là, bien, on se demande comment tout ça a pu se passer. Et je pense qu'on se doit de demander à ce titre-là une enquête publique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et ces gens-là ont aussi le droit d'avoir des excuses de la part de ces autorités-là qui doivent reconnaître la responsabilité qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas respectée. Donc, voici la résolution que le Conseil veut faire connaître. Alors, considérant que l'émission Enquête de Radio-Canada, diffusée le 16 février 2023 et portant le titre « Les orphelinats de l'horreur, viols, morts, suspectes et disparitions d'enfants », présente de nombreux témoignages de survivants d'orphelinats catholiques, notamment ceux de Chicoutimi, Québec et Burlington, au Vermont. Considérant ces témoignages révèlent de présumées victimes incommies par des religieuses alors qu'elles étaient censées en assurer la protection. Considérant que des survivants de l'orphelinat de Chicoutimi sont présents sur le territoire de la ville d'Alma, considérant que de nombreuses voix réclament que le gouvernement du Québec fasse la lumière sur le sort de ses enfants, que ses enfants ont subi dans les orphelinats catholiques, considérant que le Conseil municipal désire se joindre à ces nombreuses voix. Alors, je vais demander un proposeur pour que le Conseil municipal de la ville d'Alma demande au gouvernement du Québec de déclencher une enquête publique pour faire toute la lumière sur les très graves allégations concernant les orphelinats catholiques du Québec. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Bianca Villeneuve, secondé par Mme Véronique Fortin. Donc, évidemment, au moins si ça peut permettre à ces gens de reprendre leur dignité. Ce sera déjà un geste qui sera certainement apprécié de leur peur. Le prochain point, c'est la Fédération québécoise des municipalités. C'est une adhésion que la ville d'Alma va faire, une cotisation pour 2023. Mme Bianca Villeneuve, s'il vous plaît. Oui, merci, Mme la mairesse. En effet, la Fédération québécoise des municipalités représente, année après année, les intérêts économiques et politiques de quelques 1030 municipalités et MRC à travers le Québec. Le Conseil juge opportun que la ville d'Alma adhère à la fédération, donc la cotisation annuelle pour 2023 est au montant de 15 072,35 sous. Je proposerai donc, Mme la mairesse, de confirmer l'adhésion de ville d'Alma à la Fédération québécoise des municipalités et d'autoriser le versement de la cotisation au montant de 15 072,35, pardon, taxes incluses pour l'année 2023. Proposé par Mme Bianca Villeneuve, secondé par M. Alain Fortin. Donc, nous sommes déjà membres de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, qui regroupe plutôt les grandes villes, mais nous sommes très intéressés d'être à la Fédération québécoise des municipalités où on retrouve peut-être des villes de moins grande population, mais qui défendent aussi très, très bien tous les enjeux politiques. Et alors, on pense qu'il faut qu'on soit partout là où on peut s'assurer qu'on défend les intérêts de nos citoyens. M. Fortin, vous vouliez rajouter quelque chose? Bien, surtout du côté de notre MRC, Mme la mairesse. À l'heure actuelle, on est 14 municipalités autour de la MRC. Et puis, on est la seule qui fait partie de l'UMQ. Toutes les autres font partie de la FQM. Donc, à ce moment-là, si on veut aussi être... comprendre un peu mieux nos voisins, je pense que c'est important qu'on soit membre et qu'on assiste davantage aux différentes rencontres. D'ailleurs, j'ai assisté au dernier congrès de la FQM avec certains membres de la MRC. Et puis, ça a été très intéressant. Il y a des bons débats qui se font dans ces rencontres-là. Donc, moi, je suis d'avis que c'est important qu'on soit membre. Tout à fait, M. Fortin. Vous le dites, mieux les comprendre et qu'ils nous comprennent mieux aussi, vice-versa. Donc, ça nous permet une meilleure communication aussi pour défendre les dossiers. Ça va? Au point neuf maintenant, eh bien, on se retrouve en été. C'est le Festival des bières d'Alma qui a fait une demande de subvention au conseil municipal. M. Frédéric Tremblay, s'il vous plaît. Oui. Une neuvième édition du Festival des bières d'Alma qui aura lieu le 27, 28 et 29 juillet prochain. Un événement très populaire qui attire un fort achalandage au bénéfice de notre communauté, mais également beaucoup de touristes qui fréquentent cet événement-là, qui, je le répète, est très, très, très populaire. Il y aura un nouveau site cette année qui sera exploité, donc, à côté de l'Église Saint-Joseph. Il y a eu une demande de financement qui nous a été formulée, laquelle a été acceptée. Donc, je proposerai qu'on autorise le versement d'une aide financière de 12 500 $ au Festival des bières d'Alma pour cette neuvième édition, étant entendu qu'il y a un plan de visibilité associé à cela. Et on prendra cette somme à même le surplus accumulé non affecté de la ville. Proposée par M. Tremblay, secondée par M. Gilbert. Donc, évidemment, un événement qui est attendu, hein, parce que très, très, très populaire. Et puis, vous parliez du nouveau site, et je pense que ça, ça va être une belle nouveauté, permettre peut-être à cet endroit-là de... Les gens, l'organisation va pouvoir bénéficier de nombreux avantages. Alors, ce sera à suivre. Au point 10, maintenant, c'est la vente d'un terrain au 222 rue des Pince. M. Alain Fortin, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant que les propriétaires de la résidence, 6 au 222 des Pince-Ouest, demandent à la ville d'Alma de leur vendre un terrain vacant situé à l'arrière de leur terrain, que le comité d'urbanisme et environnement recommande de vendre ce terrain aux conditions suivantes. Le prix de vente est fixé en fonction de la valeur inscrite au rôle municipal, soit 6,20 $ le pied carré, et les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acquéreur. considérant le projet du compteur rédigé par M. Roxane Fillon-Notère, il est donc résolu d'autoriser la vente à M. Serge Harvey et Mme Marie-Christine Enguay, propriétaires du 222 rue des Pince-Ouest, d'une partie du lot de 2,479,325 cadastres officiels du Québec pour le prix de 5,619 et 19 plus taxes applicables. Mme la mairesse ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou le greffier adjoint sont autorisés à signer pour et au nom de la ville d'Alma tous les documents requis pour donner plein effet à la présente, notamment pour le compteur rédigé par M. Roxane Fillon, notaire étant entendu, les honoraires professionnels, comme on l'a dit tout à l'heure, sont à la charge de l'acquéreur. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Fortin, appuyé par Mme Fortin-Véronique. Je voudrais juste mentionner, Mme la mairesse, que je crois que c'est plutôt des pins Est. Pardon? Des pins Est. Des pins Est, oui. Ça n'avait pas été mentionné. Pas des pins Ouest. Ah, c'est une coquille. OK, d'accord, nous allons la corriger. Oui, quand même, Est-Ouest, ça fait une différence. C'est fait. Merci beaucoup, M. Leclerc. Il était correct dans l'ordre du jour, c'est correct, mais dans la résolution... Il y avait une erreur. On va faire la correction. Au point 11, maintenant, c'est la vente de terrain, cette fois-ci, sur la rue Débrouillère. L'implantation d'une nouvelle garderie, M. Gilbert, dans votre secteur, à De Lille. Bien oui, Mme la mairesse. Une bonne nouvelle, ça. Très bonne nouvelle. Oui. Très bonne nouvelle. Considérant que la société 94-82-10-06-Québekinge souhaite implanter une nouvelle garderie sur le site de l'ancien pavillon des loisirs de De Lille situé dans la rue Brouillère et appartenant à la ville d'Alma, considérant que le comité d'urbanisme et environnement recommande de vendre ce terrain aux conditions suivantes. Le prix de vente du terrain est fixé à 75 000 $. Les frais d'arpenteur et de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Lors du branchement du nouvel édifice, l'acquéreur devra mandater un plombier pour évaluer l'état et raccordement des goûts, les frais liés à la bise de niveau étant à sa charge. Considérant que le contrat doit inclure une clause à l'effet que l'acquéreur a été informé et qu'il accepte le rapport d'évaluation qui lui a été remis par le vendeur, lequel fait état des déficiences du bâtiment. Il reconnaît également qu'advenant le cas où décidait de conserver une partie du bâtiment actuel, il le fera à ses risques et périls et sera pleinement responsable, dégageant le vendeur de toute responsabilité de ses décarts. Considérant que le projet de contrat rédigé par maître Mathieu Lavoie-Notaire, Je propose d'autoriser la vende en faveur de la société 9481-1006 Québec-In du lot 6 553 490 000 cadastres officiels du Québec, 6 conscriptions foncières du lac Saint-Jean-Est, pour le prix de 75 000 $ plus taxes applicables. Mme la mairesse ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjoint autorisent à signer pour et au nom de la Ville d'Allemagne tous les documents requis pour donner plein effet à la présence, notamment le contrat rédigé par maître Mathieu Lavoie-Notaire, étant entendu que les honoraires professionnels sont à la charge de l'acquéreur. Donc, c'est proposé par M. Gilbert, c'est appuyé par M. Leclerc. Alors, 80 nouvelles places en garderie dans un secteur qui n'est pas nécessairement desservi de façon claire. Alors, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les citoyens. Et, bien, écoutez, on est très contents de ça. Alors, ouverture bientôt, je pense, prévue. Est-ce que vous savez quand? Par l'heure d'automne. D'automne, non. Ça va être certainement bienvenue. Merci, M. Gilbert. Au point 12, maintenant, c'est l'acquisition de l'immeuble qui est au 20 rue Saint-Joseph-Sud de Mme Bianca-Villeneuve. Oui, merci, Mme la mairesse. En effet, cette fois-ci, c'est une acquisition et non une vente. Donc, le secrétariat des syndicats nationaux est propriétaire d'une bâtisse située au 20 rue Saint-Joseph-Sud, tout près d'ici. Ville d'Allemagne souhaite faire l'acquisition de cette propriété dans le cadre d'un projet futur qui pourrait prévoir notamment la création d'espaces de bureau pour son personnel. Déjà, une promesse d'achat a été signée au coût. Le montant fixé pour l'acquisition est à 51 725 taxes en su, payable comptant à la signature du contrat notarié. Le conseil municipal juge opportun de procéder à cette acquisition et de pourvoir aux sommes qui en découlent. Je proposerai donc de ratifier la signature de la promesse d'achat intervenue entre l'organisme, le secrétariat des syndicats nationaux et Ville d'Allemagne. Concernant le lot 4 328 817 cadastres du Québec, circonscrétions foncières Lac-Saint-Jean-S, le tout avec la bâtisse de su construite portant le numéro 20 rue Saint-Joseph, et aussi d'autoriser le directeur des finances et trésorier à verser une somme jusqu'à concurrence de 51 725 taxes en su pour payer cette acquisition, d'autoriser Mme la mairesse ou la mairesse suppléante, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis pour cette acquisition, notamment le contrat qui sera préparé par M. Christelle Simor-Mona. C'est proposé par Mme Villeneuve, c'est appuyé par M. Fortin, donc Ville d'Alma, qui évidemment va prendre possession de cet immeuble, un immeuble que les gens connaissent très bien, qui existe depuis de nombreuses années. Et on récupère l'immeuble, évidemment, pour pouvoir, nous, y installer nos services, parce qu'on se retrouve assez à l'étroit, là, à l'hôtel de ville, de nombreux services sont très, très à l'étroit, donc ça faisait longtemps qu'on surveillait, là, une opportunité, et ça, c'en est une belle. Évidemment, on devra faire certains investissements, mais c'est sûr et certain que pour nous, ça va être extrêmement avantageux pour nos services aussi. C'est un immeuble qui est en très bon état, et on le sait qu'au centre-ville, il y a plusieurs immeubles qui ne servent pas, qui sont vides, alors donc, une pierre deux coups, comme on dit. Nous allons bien l'utiliser et, bien, faire profiter notre centre-ville, là, d'un immeuble qui contribuera à loger et le centre-ville et fort probablement d'autres organisations du milieu aussi. Alors, voilà. Au point 13, c'est une soumission, ça concerne l'aménagement d'un sentier multi-usage, dont on parle depuis de nombreux mois, qui se situe à la pointe des Américains, M. Leclerc. Oui, merci, Mme la Maire. Donc, à la suite de la séance d'information publique du 15 février dernier, bien, à la suite d'un appel d'offres publiques pour la réalisation des travaux d'aménagement des sentiers multi-usage à la pointe des Américains, les soumissions suivantes ont été reçues le 3 février, en fait, 2023. Donc, les soumissionnaires, on a eu Excavation Inibèque de Dolbeau-Mistassini pour un prix de 1 826 688. Taxes incluses. Ensuite, Interprojet Construction de Jonquière pour 1 853 345 et 72. Construction Roch du Four de Jonquière pour 1 982 194 et 29. Transport Dany Gauthier d'Alma pour 1 992 822 et 64. Les entreprises Rosario Martel d'Alma, un montant de 2 027 392 et 12. Les excavations Gilles-La-Rouche d'Alma, 2 046 555 $. Truchon Excavation d'Alma pour 2 178 776 et 25. Les excavations Boulanger de Sainte-Ambroise pour 2 209 822 et 36. Et finalement, les constructions GIA Savard de Saint-Honoré pour 2 585 804 et 19. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par le coordonnateur adjoint au service technique concernant la conformité des soumissions reçues et des taxes appliquées, Je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer à la firme Excavation Inhibec de Dolbeau-Mistassini, le contrat pour la réalisation des travaux d'aménagement d'un sentier multi-usage à la pointe des Américains, pour un coût total de 1 826 688 taxes incluses, conformément à la soumission présentée, le tout financé selon les modalités suivantes, une somme de 1 593 000 prises à même les disponibilités budgétaires prévues à cette fin au règlement d'emprunt 373-2022, et le solde étant pris à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. C'est proposé par M. Leclerc, c'est appuyé par M. Tremblay, Frédéric, donc neuf soumissionnaires quand même. Oui. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, on est très contents, on est rentrés dans nos perspectives de prix. 700 000 de différence entre les deux soumissionnaires, le plus bas et le plus élevé. Donc, le sentier de la pointe des Américains, bien, écoutez, on va débuter les travaux, hein, on va pouvoir débuter les travaux au printemps prochain pour s'assurer de livrer à la population, on pense, en tout cas, dès le début de l'automne, là, le sentier de la pointe des Américains qui va être accessible. Et je pense très apprécié par la population, on est très hâte. Merci, M. Leclerc. J'avais un proposeur en secondaire. Au point 14, c'est une soumission. Ça concerne l'installation d'étainement temporaire dans le stationnement étage du centre-ville, M. Frédéric Tremblay. Oui, mais on sait qu'il y a des travaux majeurs qui s'en viennent pour l'autogare à Allemands, donc, qui vont s'échelonner sur plusieurs années. Et entre-temps, bien, il y a des secteurs qui sont plus problématiques, donc on préfère mettre la ceinture en plus des bretelles pour assurer de la sécurité des usagers de l'espace. Donc, il y a des travaux d'étainement à faire à certains endroits qui sont jugés plus problématiques. On est donc allé en appel d'offres sur l'invitation pour l'installation de ces étainements-là. Et nous avons reçu deux soumissions en date du 22 février dernier. La première, d'échafaudage industriel incorporé de Jonquière au prix taxe incluse de 51 738,75 et la seconde, de Manesco constructeur incorporé de Chicoutimi pour 179 266,72. Donc, les deux soumissions sont conformes. On optera donc pour la plus basse. Je proposerai donc de considérer la plus basse reçue et d'éctroyer le contrat à échafaudage industriel incorporé de Jonquière pour un coût total de 51 738,75. Et on prendra l'argent dans le projet d'immobilisation numéro 114. C'est proposé par M. Tremblay. C'est appuyé par M. Fortin. Donc, une bonne différence au niveau des soumissions, M. Tremblay? Je pense qu'il y en a un qui incluait les équipements dans le prix. Voilà. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Au point 15, c'est une soumission pour le rejointement. Est-ce que je dis bien? Rejoint-toi-ment du mur ouest de l'hôtel de ville. C'est Mme Bianca Villeneuve, s'il vous plaît. Oui, merci Mme la mairesse. Suite à l'appel d'offres publiques pour des travaux de rejoint-toi-ment du mur ouest de l'hôtel de ville, les soumissions suivantes ont été reçues le 2 mars dernier. Donc, tous les prix que je vais vous mentionner sont taxes incluses. Maçonnerie Thibault 2016, incorporée de Chicoutimi, pour un montant de 130 721,98. Maçonnerie Brisson-Savard, incorporée de Québec, pour un montant de 157 343,29. Et Maçonnerie Doréa-Côté-Inc de Saguenay, pour un montant de 237 998,25. Considérant le rapport d'analyse produit par le coordonnateur section bâtiment, développement durable et parc, confirmant la conformité des trois soumissions requises et reçues. Donc, je proposerai donc, Mme la mairesse, de considérer la plus basse soumission et d'octroyer le contrat à Maçonnerie Thibault 2016, incorporée de Chicoutimi, pour un montant de 130 721,98, taxes incluses, et cette somme étant prise au surplus accumulé non affecté de la ville. Proposé par Mme Villeneuve, secondé par M. Fortin, rejoins-toi-moi. C'est un exercice de prononciation. Refaire les joints. Refaire les joints, finalement. Au point 16, c'est une soumission pour la réfection de toiture du bâtiment de tourisme allemand. M. Gilbert, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse, considérant qu'elle a sué d'un appel d'offres sur invitation pour la réfection de la toiture du bâtiment touriste allemand. Les soumissions suivantes ont été reçues le 7 février 2023. Les soumissionnaires sont Construction Blackburn et Fils d'Allemands, pour un montant de 27 736,23, taxe incluse. Les toitures SDB, Inc., d'Allemands, pour un montant de 28 628,78, taxe incluse. La compagnie Woodtech Construction Inc. d'Allemands, pour un montant de 32 422,95. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur des services des loisirs et de la culture, concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et octroyée, le contrat pour la réfection de la toiture du bâtiment touriste allemand à la firme Construction Blackburn et Fils Inc. d'Allemands, pour un coût total de 27 736,23, taxe incluse, conformément à la soumission reçue, cette somme étant prévue au programme triennal d'immobilisation adopté pour l'exercice 2023, codification interne 22-142. C'est proposé par M. Gilbert et secondé par M. Leclerc. Au point 17, c'est une soumission, cette fois-ci, pour l'achat et l'installation de casiers, je dis bien, pour les pompiers, Mme Véronique Fortin, s'il vous plaît. Oui, merci, Mme la mairesse. Dans le fond, nos pompiers ont besoin d'espace pour mettre leurs équipements. Bien sûr. Alors, à la suite d'une demande de prix pour l'achat et l'installation de casiers pour les pompiers, les soumissions suivantes ont été reçues le veillet février 2023. Napa incorporé d'Allemands au montant incluant les taxes de 29 121 et 51 et Mégabureau incorporé d'Allemands au montant de 30 583 et 35. Donc, les soumissions étaient conformes, sauf que Mégabureau n'incluait pas… Mégabureau est un petit peu plus élevé, mais inclut l'installation. Donc, ce qui n'est pas le cas de Napa. Alors, là, il est proposé qu'on considère la plus basse soumission conforme, incluant l'installation. À la firme Mégabureau d'Allemands, au coût total de 30 583 et 35, taxes incluses. Cette somme qui est prise au triennal est adoptée pour l'exercice 2023, codification interne 02-831-15. Proposé par Mme Fortin. C'est appuyé par M. Fortin, Alain. Voilà. Alors, maintenant que nous avons les casiers, bien, on va procéder à l'achat des habits. Voilà. On pourra les remplir. C'est une soumission pour les habits de combat contre les incendies, M. Gilbert. Il faut remplir les casiers. Il faut remplir les casiers. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de 21 unités d'habits de combat contre les incendies, les soumissions suivantes ont été reçues le 22 février 2023. Les soumissionnaires sont l'arsenal Drummondville pour un montant de 66 108 et 33, aérofeu Longueuil 73 262 et 7, taxes incluses. Considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le chef aux opérations du service de la prévention des incendies, précisant que la conformité soumise a reçu les 6 unités requises pour la Ville d'Allemagne et 15 autres pour la Régie Sud et 5 autres pour le Nord, ainsi que les taxes incluses. Je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et octroyer le contrat pour la fourniture de 6 unités de combat contre les incendies pour le secteur d'Allemagne à la firme Arsenal de Drummondville pour un coût total de 18 888 9, taxes incluses. Proposé par M. Gilbert, appuyé par M. Tremblay. M. Frédéric, donc des habits, bien sûr qu'on a fait l'acquisition pour l'ensemble des régies, ils vont être divisés dans chacune des sections de façon adéquate. Maintenant, la résolution numéro 19, c'est une soumission pour de l'éclairage des pistes de skatepark et de pomme-track. M. Tremblay. Oui, sur l'île de Saint-Anne, on a aménagé ça ces deux dernières années, un tout nouveau skatepark et un tout nouveau pump-track, un produit très apprécié de la population, surtout de la jeunesse. Donc, pour y aller régulièrement avec les enfants de l'été, c'est très, très, très achalandé. Puis justement, pour assurer la sécurité des usagers et sécurité également du voisinage, on a procédé à une étude concernant l'éclairage de ce secteur-là. Donc, en conséquence, avec cette étude-là, il y aurait lieu de procéder à l'acquisition d'équipements. Donc, on parle ici de trois poteaux de 24 pieds de hauteur et six luminaires pour éclairer de façon optimale les pistes de skatepark et de pomme-track. Et on a reçu les trois soumissions suivantes le 20 février dernier. La première de Lumine Alma a pris taxe incluse 22 190 et 18. Ensuite, Franklin Empire Incorporé d'Alma, 24 621 et 90. Et finalement, Luminaire Experts Incorporé de Chicoutimi, 19 378 et 29. C'est la plus basse, mais celle-ci s'est avérée non conforme. Donc, en conséquence, je proposerai qu'on considère la plus basse soumission conforme reçue et qu'on octroie le contrat pour la livraison de ces trois poteaux et de ces luminaires à l'humaine d'Alma pour 22 190 et 18, taxes incluses. Et on prendra l'argent au programme triennal d'immobilisation 2023. C'est proposé par M. Tremblay. C'est appuyé par M. Gilbert. Voilà. Au point 20 maintenant. C'est une soumission pour l'acquisition de deux VUS électriques. Mme Véronique Fortin. Oui! Je vous vois sourire, Mme Fortin, là. Oui, très contente, donc. C'est ça la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'achat de deux VUS électriques. Électriques. Aucune soumission n'a été reçue à l'heure prévue, le 22 février 2023. Et le service des achats a communiqué avec les différents concessionnaires invités pour savoir les raisons pour lesquelles ils n'ont pas soumissionné. Alors, au cours de cette vérification, un soumissionnaire a fait parvenir une soumission par courriel. Alors, ici, on parle de Jean Dumas et Hyundai Alma. Alors, le prix pour le premier véhicule, incluant le crédit gouvernemental qui est applicable et l'échange de l'ancien véhicule. Alors, on parle de 39 778,99, incluant les taxes. Et le prix pour le second véhicule, même chose avec le crédit gouvernemental qui est applicable. Alors, 44 952,87 pour un montant total de 84 731,86. Le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics nomme que c'était conforme cette seule soumission qui est reçue. Et les taxes incluses et les frais reliés à l'installation d'une borne de recharge électrique aussi au service des incendies, parce que ce sera des véhicules qui serviront au service incendie, donc il faudra, il y aura à mettre une borne. On prévoit environ 2 000 $. Là, je propose de considérer cette seule soumission conforme et d'octroyer le mandat, le contrat, pour deux VUS électriques à la firme Jean Dumas et Hyundai Alma, incorporés, pour le montant de 84 731,86, incluant les taxes. Alors, ce sera financé comme suit, donc 44 952,87 qui sont prévus au programme triennal d'immobilisation, qui est adopté pour l'exercice 2023, et 39 778,99 qui est pris à même le fonds de roulement. Alors, la conversion tranquillement de la flotte, selon les disponibilités, selon que ça répond aussi aux besoins des usages, c'est ça? Donc, on y va pas à pas, mais c'est enclenché. Tout à fait. C'est deux véhicules qui vont servir sur le territoire assez restreint, quand même, de la Ville d'Alma, donc on sait que ça va bien s'adapter à nos besoins. C'est très important. Et puis, il faut dire aussi que c'est pas pour rien qu'on n'avait pas de réponse des soumissionnaires, hein, parce que la disponibilité des véhicules est assez restreinte, et les délais de livraison aussi. Mais là, on a eu la chance que chez Hyundai, ils les avaient, ils les avaient sur place. Alors, donc, on procède. On est très fiers de ça. Oui, tout à fait. Un pas en avant. Merci, Mme Fortin. C'est proposé par Mme Fortin, secondé par Mme Bianca Villeneuve. Au point 22. 21. 21. 21. Mandant bonification du portail Coiffeur à Allemands, M. Frédéric Tremblay. Oui. Il y a quelques mois à peine, on lançait le portail Coiffeur à Allemands, qui recense, dans le fond, les activités qu'on propose à Ville d'Alma, dans le spectacle notamment, mais aussi toute l'offre sportive, toute l'offre de nos partenaires également. Or, il y a des habitudes qui se sont créées. On voit là une opportunité, une occasion, dans le fond, d'ajouter des services à cette plateforme-là, puisqu'il y a des habitudes qui se créent, puis on pense qu'on peut offrir un meilleur service à la population. Donc, il y a des bonifications visuelles pour arriver plus rapidement aux activités en tant que telles. Et on souhaiterait ajouter également, dans le fond, couvrir une bonne partie de ce que le cahier des loisirs couvre actuellement. Donc, tout ce qui est des inscriptions, l'offre de loisirs offertes par la municipalité, mais aussi nos organismes qui dispensent aussi des services qu'on voudrait intégrer à la plateforme. Donc, en ce sens-là, on a demandé une offre de services à Arsenal Web, qui sont à l'origine du développement initial pour ajouter, bonifier cette plateforme-là. Et aussi pour faciliter le travail de saisie du personnel pour les activités. Donc, ça sera encore plus efficient au niveau de notre personnel. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable de notre directeur du service des communications et de la directrice adjointe du service des loisirs et de la culture. Donc, en ce sens-là, je proposerai qu'on confie à la firme Arsenal Web le mandat relatif à la bonification du portail qu'on va faire à Alma, d'autoriser le directeur du service des communications assigné pour et au nom de la Ville d'Alma cette offre de service et d'autoriser le directeur des finances à verser le montant d'honoraires professionnels prévus dans cette offre de service, soit 17 591 et 18 taxes incluses. Et on financera le tout de la façon suivante. On prendra 7 000 $ dans le budget pour le guide d'activité et documents promo et 10 591 et 18 à même le surplus accumulé non infecté de la Ville. Donc, c'est proposé par M. Tremblay, c'est appuyé par M. Leclerc. Donc, on vient évidemment bonifier ce portail-là, puis on invite les organismes à l'utiliser de plus en plus. Il y a peut-être des organismes qui ne le savent pas encore, mais ils peuvent facilement venir l'utiliser. Et puis, évidemment, ça leur donne une visibilité supplémentaire pour l'organisation de leur événement. Ils veulent présenter des services à la population. Alors, je pense que c'est un plus. Il reste que les gens qui ne sont pas habiles à aller sur ce type d'utilisation-là peuvent quand même avoir le guide papier, je pense, dans les... Oui. Bien, on constatera que les deux dernières années, les coûts d'impression ont augmenté de façon prohibitive. Donc, évidemment, on se tourne vers des plateformes technologiques, mais ça n'empêche pas qu'il y a des citoyens qui sont encore papiers. Donc, on continuera à produire une version abrégée du cahier des loisirs. Parfait. Merci, M. Tremblay, pour ces informations. Au point 22, c'est l'acquisition d'actifs immobilisés. M. Alain Fortin. Oui, merci. Donc, il est donc résolu d'autoriser les acquisitions d'actifs immobilisés suivants. Pour le service des loisirs et de la culture, achats d'immobilier urbain, soit 11 îlots multimatières en aluminium double, 15 bancs de parc 60 pouces de long en aluminium et 137 tables de pique-nique 72 pouces en aluminium avec insertion de plastique recyclé. Auprès du manufacturier régional groupe BR Metal de Beaumissassi, au coût de 38 125 et 71 taxes incluses. Cette somme étant prise, étant prévue au programme triennal d'immobilisation adopté, excusez-moi, pour l'exercice 2023. Ces acquisitions-là, Mme la mairesse, et surtout pour la mise en inventaire pour différents parcs situés sur le secteur de notre municipalité. Donc, en remplacement, quand on est brisé, tout simplement, on les remplace. Pour du renouvellement de matériel. Donc, je le propose, Mme la mairesse. C'est parfait. Proposé par M. Fortin, s'appuyer par Mme Fortin. Mme Véronique. Le prochain point, le point 23, ça concerne l'achat de modules de jeu, cette fois-ci pour le parc Lucien-Colard. Mme Bienne-Cavineuve, s'il vous plaît. Oui, merci, Mme la mairesse. À la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison du module de jeu pour le parc Lucien-Colard, les soumissions suivantes ont été reçues le 15 février 2023. Donc, on a eu Jean-Bette incorporé de Lévis au montant de 21 492,45 taxes incluses, jeu 1 000 pattes de Lévis, 21 730 et tessier récréoparc de Nicolet au montant de 29 380. Suite à l'analyse de l'acheteur municipal et le coordonnateur section bâtiment, développement durable et parc, la conformité des trois soumissions a été reçue. Donc, je proposerais donc de considérer la plus basse soumission et d'octroyer le contrat à la firme Jean-Bette incorporé de Lévis au montant de 21 492,45 taxes incluses, cette somme étant prévue au programme triennal d'immobilisation adopté pour l'exercice 2023. Donc, c'est proposé par Mme Villeneuve, c'est appuyé par M. Fortin. Oui, et le parc est situé, je pense, tout près du ruisseau rouge, hein? Tout à fait. Des zones sur des zones. Oui, juste à côté, je pense, du jardin communautaire. Exactement. Ah oui, pas loin du jardin communautaire. Donc, parc Lucien Collard. Au point 24, maintenant, c'est l'achat de modules de jeu, cette fois-ci pour le parc des générations, M. Yves Gilbert. Oui, Mme la mairesse, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de modules de jeu pour le parc des générations de 0 à 5 ans, la soumission souvente a été reçue le 7 février 2023. Le seul soumissionnaire est jeu 1 000 pattes de Lévis pour un montant de 22 868,53 taxes incluses. Considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le coordonnateur section bâtiment, développement durable et parc concernant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes incluses, je propose de considérer la seule soumission conforme reçue et octoyer le contrat pour la fourniture et le jeu de modules de jeu de parc des générations de 0 à 5 ans. À la firme jeu 1 000 pattes de Lévis au coût de 22 868,53 taxes incluses, cette somme étant prévue au programme triennal d'immobilisation adopté l'exercice 2023, codification interne 22-143. C'est proposé par M. Gilbert, s'appuyer par M. Tremblay. M. Tremblay, justement, le parc des générations, où on avait dû enlever les modules qui étaient sur place, mais il y avait une demande quand même assez forte, je pense. M. Tremblay, c'est un petit improgliaux, je crois, entre le fonctionnaire et le palier décisionnel des élus, donc on corrige une situation, dans le fond, pour un service aux citoyens, parce que le parc était, somme toute, utilisé, donc on va rétablir des jeux dans le secteur. M. Tremblay, tout à fait. On va s'assurer que ce soit quand même assez éloigné du parc à chien, pour qu'il y ait une certaine tranquillité et une sécurité pour les enfants aussi. C'est parfait. Merci beaucoup, messieurs. Au point 25, ça concerne un nouveau poste. En fait, c'est le remplacement d'un poste au niveau de la coordination des bibliothèques. C'est une nomination, Mme Bianca Villeneuve, s'il vous plaît. Tout à fait. Merci, Mme la mairesse. En effet, la coordonnatrice des bibliothèques, Mme Émilie Gartin, a été nommée au poste de directrice adjointe des services des loisirs et de la culture en mars 2022, donc depuis maintenant un an. Le conseil municipal a formé un comité ad hoc pour choisir la remplaçante. Le comité recommande la nomination de Mme Karine Gagné-Plourde à titre de coordonnatrice des bibliothèques compte tenu de ses qualifications. Je proposerai donc d'accepter cette recommandation et d'y aller avec la nomination de Mme Karine Gagné-Plourde à titre de coordonnatrice de la bibliothèque à compter du 3 avril prochain, conformément à la politique de rémunération et au plan d'évaluation des tâches actuelles en vigueur de Ville d'Allemagne. C'est proposé par Mme Bianca Villeneuve et secondé par Mme Fortel. Merci Véronique et on est très contents de lui souhaiter la bienvenue évidemment à Mme Plourde. On sait qu'elle a une très belle expérience, belle expertise dans le domaine, une ressource de qualité. Tout à fait. Donc ça nous fait plaisir de l'accueillir. On lui souhaite bon succès dans ses fonctions. Au prochain point, le point 26. Toujours à la bibliothèque municipale d'Allemagne, c'est une demande de subvention, programme d'aide au développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Mme Villeneuve, s'il vous plaît. Effectivement, vous avez tout dit, donc, dans le titre. Vous avez tout dit sans le vouloir. Exactement. Dans le cadre du programme d'aide au développement des collections de la bibliothèque publique autonome du ministère de la Culture et de la Communication, le conseil municipal juge opportun de présenter une demande de subvention pour la bibliothèque municipale d'Allemagne. Donc, la demande vise les objectifs suivants. D'offrir des collections actuelles et des documents diversifiés aux usagers et être à l'affût des nouvelles tendances pour l'acquisition de documents neufs. Donc, la directrice adjointe des services des loisirs de la Ville d'Allemagne doit être autorisée à remplir et à déposer leur formulaire. Je proposerai donc d'autoriser Mme Émilie Gertin, directrice adjointe aux services des loisirs et de la culture, à présenter pour et au nom de Ville d'Allemagne une demande de subvention et d'autoriser Mme la mairesse ou la mairesse suppléante à signer pour et au nom de la Ville tous les documents légaux requis pour donner plein effet à la présente, notamment le protocole d'entente à intervenir avec le dit ministère. Que nous signerons avec plaisir. Donc, c'est proposé par Mme Villeneuve. C'est appuyé par M. Leclerc? Merci. Au point 27, c'est un protocole d'entente sur la consultation architecturale le service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale, plus communément appelé le SART. Mme Fortin? Oui, en fait, on a la chance d'avoir ce service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale sur le territoire de notre ville qui font un excellent travail et qui ont une renommée provinciale minimalement, voire plus. Donc, la Ville d'Allemagne vise à préserver le patrimoine bâti, améliorer la qualité de l'architecture résidentielle et à sensibiliser également la population de son territoire à la mise en valeur de ce patrimoine collectif. Et le service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale dit, « Le SARP a développé cette expertise dans le développement de la qualité du cadre bâti et dans un souci d'intégration au milieu selon les principes du développement durable. » Alors, considérant l'offre de services et le protocole d'entente qui a été soumis par le SARP pour des consultations architecturales pour l'année 2023, la recommandation est favorable aussi du service d'urbanisme. Alors, je propose qu'on puisse autoriser le directeur du service de l'urbanisme à signer le protocole d'entente qui est intervenu entre Ville d'Allemagne et le SARP pour des consultations architecturales pour les citoyens de la municipalité pour l'année 2023, dont copie demeure en accès à la présente valeur partie intégrante, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser les honoraires professionnels prévus dans cette offre de services du 9 janvier 2023. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Tremblay. Donc, évidemment, un très, très beau service qui a pris naissance ici à Allemagne, depuis 2011 maintenant, et puis qui rayonne partout au Québec. On est très fiers de ce service-là, puis ça encourage l'achat pour la rénovation de maisons existantes, puis c'est ce qu'on veut de plus en plus. Bien, tout à fait, puis en tout cas, je l'utilise personnellement quand je fais les rénovations, puis c'est un service extrêmement précieux, très éclairant pour bien rénover chez soi. Très professionnel et puis accessible. Là, on invite les citoyens, évidemment, à s'en prémunir. Merci beaucoup. Au point 28, services professionnels, c'est l'acceptation du système de pondération et d'évaluation des offres architecture et ingénierie. M. Frédéric Tremblay. Oui, je vais vous faire ça très bref. Dans le fond, c'est une correction sur une précédente résolution qu'on a passée le 13 février dernier. Donc, quand on a recours à des services professionnels, notamment l'architecture, les ingénieurs, tout ça, on a recours à une grille d'évaluation. Les soumissionnaires doivent atteindre un certain pointage en fonction d'une grille d'analyse. Donc, on a fait une modification à la grille d'analyse, changer des pointages, donner plus d'importance à la qualité du portfolio de l'entreprise et de ses ressources qui sont affectées au dossier. Or, on a changé dans la résolution initiale le pointage correctement, tel que voulu, mais il y avait des petites coquilles au niveau du libellé des articles, par exemple, au lieu de parler de clarté de l'offre, de qualité de l'offre, c'est indiqué quelle clarté de l'offre. Donc, c'est des petites modifications comme ça, ça n'apporte pas à conséquences véritablement. Puis, je ne penserais pas qu'on tue la une avec ça ce soir, donc j'en ferais simplement la proposition. Mais il est important quand même d'apporter la correction. Donc, proposé par M. Tremblay, secondé par M. Fortin, Alain. Merci beaucoup. Au point 28, c'est le service professionnel cette fois-ci, acceptation, ça je viens de le faire. Au point 29, invitation à la CEPAC d'être un partenaire clé dans le développement du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique. Mme Véronique Fortin. Oui, tout à fait. Donc, c'est un appui qu'on veut offrir. Alors, considérant que la station récréotouristique du Mont-Lac-Vert va compléter d'ici la fin avril un plan de développement quinquennal 2023-2028, que le plan Mont-Lac-Vert s'oriente vers un concept de destination quatre saisons, nature-aventure, tout en y intégrant sa zone périphérique partant du noyau villageois des Bervilles vers la digue WIKI ou WIKUI. Je ne sais pas comment le dire. WIKI, je pense. WIKI. Alors, considérant la présence d'importants atouts tels que le sentier provincial de Motoneige et de VTT, le sentier pédestre de la Terrière au Mont-Lac-Vert, le réseau de vélos de montagne intégrés à l'offre de services du Mont-Lac-Vert, le lac Vert, le lac Kenogami-Chiche et le lac Kenogami, qui peuvent favoriser la diversification de l'offre de services touristiques, considérant aussi la nécessité d'améliorer et de diversifier l'offre d'hébergement sur le territoire afin d'en augmenter son attractivité, tout en étant nécessaire pour créer une réelle destination qui est porteuse d'une croissance de l'économie touristique locale et régionale, considérant les potentiels élevés présents sur le territoire, tels que le camping municipal, l'espace disponible aux pieds et aux hauts des pentes du Mont-Lac-Vert, la même digue WIKI, pouvant soutenir un plan global d'accueil en hébergement orienté vers l'hébergement d'expérience, la villégiature résidentielle, les campeurs saisonniers et journaliers, et la présence à proximité du centre touristique du lac Kenogami, qui est gérée par la CEPAC, considérant également les projets d'air protégé du Hors de Lac Kenogami et de ses impacts, la volonté de la municipalité d'Eberville et de la MRC Lac-Saint-Jean-Est de prioriser le développement d'une économie circulaire dans la réalisation d'un plan de développement afin d'optimiser et réseauter l'offre actuelle et avenir des entreprises touristiques, considérant également la propriété exclusive et publique du potentiel à développer, décrit Ciava, considérant la nécessité de revoir en profondeur le modèle d'affaires actuel et la gouvernance portant sur la gestion du Mont-Lac-Vert, d'en assurer sa pérennité par une croissance marquée de générations de revenus et reposant sur les valeurs d'un tourisme durable, considérant l'expertise plenaire nature-aventure reconnue au sein de la CEPAC et ses compétences élevées en commercialisation, en développement de produits et en connaissance sur l'évolution des clientèles. Alors, voici le projet de résolution, considérant la nécessité d'un développement intégré sur l'ensemble du territoire, incluant le Horst, du lac Kévenogami, afin de créer une synergie entrepreneuriale, tout en optimisant le développement de l'offre touristique à court et long terme, on parle de zéro à dix ans. Alors, il est proposé que la Ville d'Allemagne et la municipalité d'Eberville invitent formellement à la CEPAC a examiné en profondeur le type de partenariat et le rôle de leader que la CEPAC pourrait exercer dans le développement de l'ensemble du territoire du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique, que l'offre de partenariat, dis-je, porte sur l'ensemble des potentiels révélés et ce vœu total et non limitatif, qu'il est souhaité qu'un comité de travail conjoint municipalité d'Eberville, MRC, CEPAC, soit mis en place avec une définition des intentions des trois parties sur un échéancier de 90 jours. Alors voilà, c'est une proposition qui est faite par Mme Véronique Fortin, c'est appuyé par M. Fortin. Alain, évidemment, il n'y a pas de demande de vote. Bon, on voit que le Mont-Lac-Vert veut se repositionner, ils veulent offrir des services sur quatre saisons. Ils ont la possibilité de pouvoir le faire, ils ont besoin d'avoir l'appui ou du moins pouvoir s'asseoir avec la CEPAC pour voir quelle serait leur participation à l'intérieur de ce projet-là. Donc, on trouve important, évidemment, de venir appuyer cette démarche. C'est majeur pour notre MRC, puis c'est majeur aussi pour s'assurer de continuer d'être attractif chez nous, d'avoir des retombées, tout ça. Alors, pour nous, ça allait de soi que nous appuyions cette démarche-là de façon très unanime. Merci, Mme Fortin. Au point 20-30, maintenant, c'est un avis de motion concernant le règlement ayant pour objet de décréter les dépenses en immobilisation pour l'année 2023 au coût de 6 500 000 et d'autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 6 500 000 pour en acquitter le coût. M. Alain Fortin, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, je sous-signe Alain Fortin, conseiller de la Ville d'Allemars, donne avis qu'il sera présenté à une différence subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur. Un règlement ayant pour objet de décréter des dépenses en immobilisation pour l'année 2023 au coût de 6 500 000 $ et d'autoriser un emprunt jusqu'à concurrence du même montant pour en acquitter le coût. Je signe en ce jour. Vous signez. Alors, donc, ce qui suit aussi au point 31, M. Fortin? Oui, on suit tout de suite avec le point 31. C'est le déploie de l'adoption du projet. L'adoption du dit projet de règlement. Donc, en considérant que le projet de règlement 388-2023 a été déposé lors de la présente séance, que mention est faite de son objet et de sa portée, il est donc résolu d'adopter le projet de règlement 388-2023 ayant pour objet de décréter des dépenses en immobilisation pour l'année 2023 au coût de 6 500 000 $ et d'autoriser un emprunt jusqu'à concurrence du même montant pour en acquitter le coût. Je le propose, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Fortin, accueilli par M. Gélibert. Évidemment, un montant très important pour nous permettre de faire nos interventions à Queduc et vous, Marie. Alors, voilà. Au point 32, avis de motion maintenant pour le règlement ayant pour objet de modifier le règlement 254-2015 ayant pour objet de fixer les tarifs exigés pour obtenir une licence donnant le droit de garder un chien et pour les divers services et soins prodigués à un animal et d'interdire de nourrir certains animaux nuisibles. M. Louis Leclerc. Oui, merci, Mme la mairesse. Je voudrais peut-être en profiter pour faire un rappel pour la période de renouvellement pour les licences. Ça va se passer dans les prochains mois. Les gens, le processus sera fait avec les outils qu'on a sur le site de la Ville d'Alma. C'est le logiciel de Gestipat. Toutes les liens sont accessibles sur le site de la Ville d'Alma. Et c'est important d'avoir évidemment renouvellement. C'est une obligation d'avoir une licence pour son petit animal, pour leur chien. Tout à fait. Donc, je sous-signe Louis Leclerc, conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera à présenter une séance subséquente de ce conseil tenu à un jeu ultérieur, un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 254-2015, ayant pour objet de fixer les tarifs exigibles pour obtenir une licence donnant le droit de garder un chien et pour les divers services et soins prodigués à un animal et d'interdire de nourrir certains animaux nuisibles. Donc, je signe. Vous signez. Au point 34, maintenant, ce sera la lecture. Merci. Merci. Mme Amérette. Merci. Donc, considérant que le projet de règlement 391-2023 a été adopté lors de la présente séance, considérant que la motion est faite de son objet et de sa portée, il a proposé d'adopter le projet de règlement 391-223 ayant pour objet de modifier le règlement 254-2015, ayant pour objet de fixer les tarifs exigibles pour obtenir une licence donnant le droit de garder un chien et pour les divers services et soins prodigués à un animal et d'interdire de nourrir certains animaux nuisibles. Donc, c'est proposé par M. Gilbert et c'est appuyé par M. Leclerc et appuyé par M. Gilbert. Merci. Au point 34, c'est l'avis de motion concernant le règlement ayant pour objet d'autoriser la modification de l'entente relative à la cour municipale commune de la Ville d'Allemagne, M. Alain Fortin. Merci bien. Je suis sous-signé Alain Fortin, conseiller de la Ville d'Allemagne, d'un avis qui sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenu un jour ultérieur à un règlement ayant pour objet d'autoriser la modification de l'entente relative à la cour municipale commune de la Ville d'Allemagne. Et je signe. Et par la suite, ce sera le dépôt et l'adoption du projet de règlement 392-2023. Il y a pour objet d'autoriser la modification de l'entente relative à la cour municipale commune de la Ville d'Allemagne. M. Fortin. Effectivement, considérant que le projet de règlement 392-2023 a été déposé lors de la présente séance, comment ça est fait de son objet de sa portée, il est donc résolu d'adopter le projet de règlement 392-2023 ayant pour objet d'autoriser la modification de l'entente relative à la cour municipale commune de la Ville d'Allemagne. Je le propose, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Fortin, c'est appuyé par Mme Villeneuve-Bianca. Donc, évidemment, c'est une mise à jour, M. Fortin, qui s'avérait nécessaire, qui n'avait pas été revidé. Mise à jour avec quelques modifications. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de mise à jour. On me dit 1994. On n'était même pas là, Mme la mairesse. On n'était pas loin d'une mise à jour que c'est le grand. Puis en vant à jour sur les animaux nuisibles. Si on se souvient, ça doit faire peut-être une dizaine d'années. Il y avait des citoyens qui donnaient de la nourriture à des pigeons. Ça avait occasionné des problèmes majeurs sur certains voisins. Donc, on avait été obligés à ce moment-là de faire une modification. À la réglementation. Effectivement. De là, le nouveau règlement, là. Effectivement. Qui vient sévir. Bien oui, c'est important quand même, c'est sûr. Il faut faire la différence de ce qu'on peut et qu'on ne peut pas. Au point 36, c'est une dispense de lecture et l'adoption du projet règlement 390-2023 ayant pour objet de créer une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'une élection, M. Louis Leclerc. Oui, donc, considérant le projet de règlement 390-2023 a été déposé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 13 février 2023, considérant qu'une copie du projet de règlement 390-2023 a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, considérant qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et le règlement 390-2023 soumis pour adoption. Je propose d'adopter le règlement 390-2023, ayant pour objet de créer une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'une élection municipale. Proposé par M. Leclerc, s'appuyer par M. Gilbert. Merci. Au point 37, c'est le sommaire des déboursés pour la période du 29 janvier au 25 février 2023. M. Alain Fortin. Merci, Mme la mairesse. Il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 1er au 28 janvier 2023, qui s'établit comme suit. Les déboursés effectués et comptabilisés par le système des comptes payables ont totalisé 4 436 566,47. Les déboursés effectués par retrait direct au compte et comptabilisés par écriture de journal ont totalisé 5 541 908,62 pour un grand total de 9 978 475,9. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élevait à 55 699 et 59, un peu moins que la dernière fois parce qu'on savait que, compte tenu de la tempête du mois de décembre, il y avait eu des problèmes dans le temps des fêtes, là. Mais là, ça revient plus à la normale. Ça fait que je propose ce sommet d'être déboursé, Mme la mairesse. C'est parfait. C'est proposé par M. Fortin, s'appuyer par Mme Fortin-Véronique. Merci beaucoup. Il faut dire qu'on a un hiver plus tranquille, hein, M. Fortin? On n'a pas un hiver très dur, là, en ce moment. Je pense que ça va réétablir avec l'hiver passé. Oui. Ça va rééquilibrer. Ça va rééquilibrer. Malgré que l'année s'est terminée au 31 décembre, donc on avait peut-être un déficit un petit peu des travaux de déneigement. Là, on recommence une nouvelle année. On prend des réserves pour l'hiver qui s'en vient. Pour l'hiver qui s'en vient, l'hiver prochain. Merci beaucoup. Au point 38, c'est dépôt du rapport du trésorier concernant les élections municipales de novembre 2021, M. le directeur général, s'il vous plaît. Est-ce que... C'est... le rapport du... Ou M. le greffier? Oui, bien, écoutez, on va faire ça simple. Dans le fond, c'est le dépôt du rapport du trésorier qui est prévu à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, normalement, avant le 31 mars de chaque année, ça doit être déposé à la table du conseil municipal et transmis au directeur général des élections. D'accord. Donc, ce qu'on fait... Est-ce que j'ai besoin d'une proposition là-dessus? Non, c'est juste pour... Non, c'est simplement un dépôt, hein? Parfait. Merci beaucoup. Au point 39A, c'est une résolution concernant la circonscription électorale fédérale de Lac-Saint-Jean 2023. C'est une demande de la Ville d'Alma. J'invite M. Frédéric Tremblay à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. On pourrait l'appeler la résolution d'appel au bon sens et à la raison. Donc, on se souviendra le 19 septembre dernier que la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a tenu des audiences publiques à la suite de propositions qui étaient sorties publiquement aussi, qui, donc, ont proposé à l'époque de déplacer neuf municipalités et deux territoires de la circonscription de Lac-Saint-Jean vers celle de Jonquière. Évidemment, en guise de solidarité régionale, à ce moment-là, Ville d'Alma avait déposé un mémoire lors de ses audiences en indiquant à la commission qu'on était vraiment loin des réalités de terrain des électeurs des municipalités et que ça allait à l'encontre des éléments guidant les habitudes de gouvernance de notre territoire. On a aussi mentionné dans notre mémoire, à titre d'exemple, je pense que le chat échaudé, craint l'eau froide. Exact. L'erreur historique qui avait été faite en 2003 quand Ville d'Alma avait été intégrée à la circonscription de Jonquière. Puis, on avait précisé que les électeurs de l'époque avaient aussi dénoncé cette fusion forcée et que le remodelage de la circonscription avait, entre autres, isolé la Ville d'Alma des autres municipalités de sa propre MRC. Donc, le 1er février dernier, la Ville a pris connaissance de la décision de la commission qui propose maintenant de revenir à cette erreur historique de joindre la Ville d'Alma à la circonscription de Jonquière. Cette erreur historique-là, qui a été corrigée pourtant il n'y a pas si longtemps, en 2013, ce n'était pas dans les propositions du tout dans les ausences publiques. Puis, cette proposition de joindre la Ville d'Alma à la circonscription de Jonquière, évidemment, ne tient pas compte des différences qui sont historiques, géographiques et économiques des deux sous-régions, le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Donc, nous, en ce sens-là, on s'objecte fermement par voie de révolution. Alors, je proposerais que le conseil municipal demande à la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec de s'assurer que la Ville d'Alma, plus grande ville du Lac-Saint-Jean, demeure dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. C'est comme le gros bon sens. Alors, nous, on demande justement de revenir au gros bon sens puisqu'on avait dénoncé cette erreur-là qui n'avait absolument, mais aucun bon sens parce que les enjeux sont tellement différents d'une place à l'autre, deux sous-régions, aucun rapport. La ville-centre d'une grande MRC qui s'appelle Lac-Saint-Jean-Est, la grande ville du Lac-Saint-Jean, la plus grande ville au Lac-Saint-Jean, voyons, ça n'a aucun bon sens qu'on se retrouve dans la circonscription de Saguenay. Alors, nous, on dénonce ça et puis c'est à l'unanimité, évidemment, qu'on va présenter cette résolution-là. On a d'ailleurs écrit une lettre à notre député en ce sens et on sait qu'il lui reste une représentation à faire, donc on voulait se manifester publiquement. Ça me prendrait un secondaire, Mme Fortin? Donc, secondaire, c'est à l'unanimité, évidemment. Merci beaucoup. Ça, maintenant, rendu aux Affaires nouvelles. M. Yves Gilbert, vous vouliez nous parler d'un brunch de la fibrosquistique, je pense. Oui, on brunch pour la cause qui a eu lieu à l'École Jean-Gauthier le 29 janvier 2023. Sous l'équipe de Mme Claude Blackburn, Emmanuel Gauthier, Maïka Fleury, Mégane Minier, Dania Tremblay et surtout Mme Élise Audette-Lalancette qui coordonne tout ça, on remontait un montant quand même de 15 000 $ pour un brunch, là. Donc, je ne voulais pas passer ça sous silence pour avoir une belle activité comme ça. Et puis, pouvoir y participer aussi, là, je veux dire que c'est quand même très enrichissant qu'on ait de la relève dans cette école-là. Ça mérite certainement des félicitations, une implication bénévole quand même importante. Et puis, un montant, c'est tellement important pour ces organisations-là de pouvoir être financée. Une belle activité. Félicitations à toute l'équipe. Et puis, certainement, bravo. Tout à fait. Le prochain point, ça concerne le championnat canadien de sport canin, à lequel j'y suis allée, j'ai assisté. Vous y êtes allée aussi, M. Leclerc. Donc, vous vouliez nous en faire mention. Oui, bien, tout simplement, tu sais, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'accueillir un championnat canadien. Je voulais quand même féliciter toute l'équipe de bénévoles qui ont travaillé à attirer cet événement qui a eu lieu du 4 au 5 mai dans le secteur d'Orval, du parc d'une rive à l'autre. Fait que c'est le championnat canadien de sport canin-athlés. Puis, c'est 180 participants qui sont venus ici à Alma, d'un petit peu partout au Canada, même aux États-Unis. On parle de 600 chiens qui les accompagnaient. Fait que c'est quand même beaucoup. C'est très impressionnant. Fait que pour organiser une activité comme ça, ça prend beaucoup d'organisations, de bénévolat. Puis, les gens étaient au rendez-vous. Puis, je pense que les gens ont très apprécié l'accueil des Almatoises. Tout à fait. Des gens de partout, un peu partout au Canada. Vous l'avez dit aussi, des États-Unis. Puis, c'est une première, c'est une première. C'était une première. C'est un premier championnat qui se déroule chez nous dans la région. Ils ont beaucoup apprécié aussi notre CETA, comme on dit en bon français. Le CETA était parfait pour ce genre d'événement. Vraiment, on peut être fiers de ça. Donc, une belle réussite. Félicitations au comité organisateur. Franchement, bravo. Un beau rayonnement aussi pour notre municipalité. Votre prochain point, M. Leclerc, ça concerne le carnaval qui s'est déroulé à la Villa Saguenay. Oui, toujours dans le parc d'une rive à l'autre, mais l'autre rive. L'autre rive, l'autre bord de la rive. Dans le fond, je voulais souligner encore là le travail des bénévoles qui a été fait. Il y a eu le carnaval qui a été organisé le 25 février dernier au centre de ski Mont-Villa Saguenay. Il y a plusieurs organismes qui se sont joints. Il y avait Porte ouverte sur le lac qui était là. L'équipe d'Allemaniac de pêche aussi ont fait un tournoi de pêche blanche en forme au lac qui était présent. Fait que c'est quand même… c'est le fun de voir quand on va participer à ces événements-là, toute l'implication des bénévoles, l'implication citoyenne qui peut se faire dans notre ville. Fait que ça a été un super… de bel événement. Il a fait beau. Fait que c'était le fun. Puis ils ont pris les… dans le fond, le président du parc d'une rive à l'autre a pris le temps aussi de souligner l'apport des bénévoles de l'ancien conseil d'administration du Mont-Villa Saguenay. Fait que je voulais prendre le temps des nommés pour les féliciter parce qu'ils ont travaillé là, à maintenir puis à développer le parc qui est maintenant administré par le parc d'une rive à l'autre. Fait que dans l'ordre, là, j'avais… je voulais féliciter Louise Guay, Yannick Ouellet, René Malenfant, Élise Cloutier, Jean-Girard, Mylène Cloutier, Maxime Harvey, Régis Ouellet, Mireille Blackburn, José Flamand, François Côté, Frédéric Gagné. Fait que merci de votre implication. On ne dira jamais assez comment c'est précieux d'avoir des bénévoles, des gens qui s'engagent, qui s'impliquent dans notre milieu. C'est tellement… ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, effectivement. Tout à fait. Puis je suis d'accord avec vous. Je suis allée aussi, là, faire un petit tour à la Villa Saguenay, justement, durant le carnaval, durant la semaine de relâche. Il y avait un monde fou. Les gens ont beaucoup bénéficié de ces services-là. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Je suis allée voir les glissades aussi. Les familles s'amusent beaucoup. Puis c'est sécuritaire, c'est bien fait. Le sentier de la pointe des Américains était très achalandé. Très achalandé, le sentier de la pointe des Américains, exactement. Alors je pense que c'est un beau service qu'on offre à la population. Et puis il faut remercier et féliciter les bénévoles aussi qui sont à l'entour de tout ce succès-là, je dirais. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Leclerc, pour ces informations. De mon côté, je voulais vous parler, en terminant au niveau des affaires nouvelles, d'une marche qui va se tenir samedi prochain, samedi le 18 mars prochain à 10h30 à Saint-Félicien. C'est une marche qui est organisée par les travailleurs, les travailleuses du milieu forestier. Donc c'est en lien évidemment avec tout le dossier du plan du caribou forestier. On sait très bien qu'au mois de juin prochain, ce sera le dépôt du plan de protection du caribou forestier qui sera fait par le gouvernement du Québec. Et on est très préoccupés par ce plan. C'est ce que cette marche veut faire. En fait, ce que les travailleurs veulent, c'est faire partie prenante et d'être assez à la même table des discussions pour s'assurer que ce plan-là pourra, oui, contribuer à sauver le caribou, mais aussi contribuer à sauver les emplois et à empêcher les fermetures d'usines, à empêcher les fermetures de nos communautés qui vivent de la forêt. Donc c'est un regroupement qui va se faire. C'est une invitation qu'on fait à toute la population. Nous y serons, nous, évidemment, Ville d'Alma. Moi, j'y serai certainement pour venir appuyer ces travailleurs. Et je le répète, c'est samedi à 10h30 à Saint-Félicien. Donc c'est une invitation à toute la population, milieu forestier ou non, vous êtes très, très bien invité à y participer. Alors voilà. Nous serions maintenant rendus à la période de questions. Avant peut-être... Je vais vous laisser aller parce qu'il y a des gens dans la salle pour poser vos questions. Après ça, j'ai des questions aussi que nous avons reçues là par Internet à laquelle on pourra répondre. Donc vous vous nommez, s'il vous plaît. Bien moi, je m'appelle Dominique Néron. Bien, j'aurais ça à vous offrir... Oui, Dominique, vous voulez nous offrir quelque chose? Oui. Certainement. Vous pouvez venir nous le porter, le déposer ici. C'est la passerelle que j'ai... C'est la passerelle? Oui. Ah! C'est la passerelle de l'hiver. Ah, OK. Là, ça abotche un petit peu parce que je l'ai échappé en en venant. Oh! Mais c'est pas grave, elle est quand même très, très belle. Tu sais, l'hiver, comme ça, il peut y avoir un petit vent de temps en temps, c'est normal. Mais puis de ce côté-ci? C'est l'été. Ah! La passerelle d'été puis la passerelle d'hiver. Notre symbole. Un A pour allemand. Merci beaucoup, Dominique. C'est très gentil. C'est très apprécié. Tu viens toujours nous... D'ailleurs, tu t'habilles en rayon de soleil, là. Et tu viens nous porter tout le temps, là, un beau message. C'est très apprécié par le conseil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Oui. Merci. Bye. Bye-bye. Bye, Dominique. À bientôt. Merci, Dominique. Je suis contente de vous voir. Oui. Ça faisait longtemps qu'on t'avait vu, Dominique. Bye, Dimon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Oui. Mon nom est Dave Lessard. Monsieur Dave Lessard. Oui. Au sujet d'une infrastructure qu'on a déjà ici à Delisle, que là, je voudrais avoir l'heure juste, ce qui va arriver avec ça. Parce que, d'autres, on a déjà quand même... On sait qu'il y a un projet qui s'en vient. Un très beau projet de la Maison des jeunes. On a participé ensemble. Puis là, dernièrement, bien, les deux dernières années, bien, on a perdu notre piscine. Puis il y a beaucoup de citoyens, ça nous a affectés. On voulait savoir le problème de la piscine, là. On peut-tu l'avoir cette année? Vous parlez de la piscine d'Ile-Maling. La piscine à Delisle, où l'Odyssée des bâtisseurs. Ah, OK. À Ile-Maling, c'est ça. À la piscine d'Ile-Maling. Bien, en fait, au niveau des piscines, ce qu'on est en train de faire, c'est sûr que là, on est dans les programmes. On est à regarder qu'est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir déposer comme projet. Oui, parce que c'est quand même des... c'est quand même des projets qu'on est en train de faire. Oui, je sais, mais moi, je ne veux pas parler d'un projet. On a vu un projet, là, de Maison des jeunes. C'est un beau projet. On va l'avoir. Mais là, les trois flots, ils hissent. Puis je ne suis pas sûr qu'ils vont en profiter, là, du futur pour la piscine. Là, y a-t-il moyen de réparer ça cette année, genre, ou trouver vraiment quelque chose à faire avec ça pour 5 ans? Pas pour 25 ans, on sait que t'as assez vieille, là. Mais au moins pour les 5 ou 6 ou 10... Vous savez que la piscine utilisable, elle est fermée, totalement fermée, là, on ne peut plus l'utiliser. Fermée par qui? Par un espère ou on a fait affaire avec plusieurs personnes? On ne sait pas où, quand on en est, là. C'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Oui, bien, en fait, on a fait plusieurs analyses. On a fait affaire avec des firmes, parce que c'est une piscine quand même qui date de certainement 5 ans... À la 50-60 ans, là. Oui, mais ça fait rien que depuis 5 ans qu'on dynamite à côté, là. Mais dans le fond, là, la piscine, c'est de l'usure, là. C'est vraiment... Elle a été réparée à plusieurs reprises. C'est la même chose à l'OBL. On a été obligés... On s'est vus obligés de fermer les deux piscines, parce qu'elles étaient absolument impossibles. Puis là, bien, suite à l'OBL, vous avez ouvert l'eau. Vous avez investi dans les ponts, dans les affaires. Puis elle a fonctionné quand même toute l'été qu'elle a été ouverte, même sans perdre de l'eau. Mais là, ils sont à bout d'âge, les deux. Les deux sont à bout d'âge. Oui, mais on n'a pas ça... En fait, là, c'est important. C'est une question d'un an ou deux, sinon. Les gros bacs, là, aussi. Il y a des gros bacs. Il y en a qui font ça. Dans des comptes d'honneur, on fout ça dans le trou. On fait baigner nos enfants, cette année. Oui. Mais nous, là, vous savez, au niveau d'une municipalité, on ne peut pas fonctionner comme ça, bing-bang. Non, je sais qu'il y a un côté sueur, mais on n'avait pas grand-chose. J'avais une piscine à Delisle, on ne l'a plus. Il n'y a pas une piscine, il y a une patinoire, excuse. Ça, j'avais envoyé un massage, il était très bien répondu, puis il n'y en avait pas de problème. J'ai dit, OK, on embarque des enfants, on va les faire patiner en bas, ou là, tu sais, des bâtisseurs. Ça, ce n'est pas grave. Le terrain de tennis, par au moins, il nous en reste un. Il est dans les mouches noires, là, dans le quartier de Maligne. Mais au moins, lui, à Delisle, lui, à l'arrière du Arnois, la vie a repris son cours. Il est dans le terrain, là. On ne joue pas au tennis. Je veux bien comprendre votre question. Ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la piscine d'Illemagne. On ne veut pas savoir un nouveau programme de piscine olympique. On veut avoir une piscine. Puis comment est-ce qu'on peut faire, nous autres, les citoyens, pour s'impliquer, pour que ça soit possible de l'atteindre? Si on s'en va pour travailler ensemble, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? Dans un premier temps, là, la piscine, elle est fermée. Ça, c'est sine qua non, c'est une décision. Elle est inutilisable. Même si on voulait l'utiliser, c'est impossible. Donc, il faut la fermer. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire comme projet au niveau d'Illemagne. Ce sont des projets extrêmement dispendieux. C'est des projets, on parle de millions de dollars. Donc, en ce moment, on travaille sur un premier plan qui est celui de remplacer la piscine de l'OBL à nos villes. Concernant Illemagne, l'enlignement n'est pas encore définitif sur ce qu'on va faire. Ça fait que je ne vous compte pas de montrer. Vous êtes en train de vraiment me confirmer qu'on rentère, là, la piscine. Bien, celle-là, c'est clair. Celle-là, c'est sûr et certain que celle-là, on ne l'utilisera pas. On n'a plus moyen de gratter un peu, peut-être, un autre respect qui viendrait peut-être dire qu'on est capable de rallonger la durée de vie. Tant qu'il y a une maison des jeunes, au moins, on fera des jeux d'eau, là. Mais au moins, les flots vont avoir de quoi, là, on nettoie des enfants. Puis là, ils sont en train de vieillir, là. Ils vont être au serep, là, maquiller de piscine, là. On en avait notre piscine, là, puis on l'est vus, là, puis je me suis baigné dedans, puis elle n'est pas ouverte en deux, notre piscine, là. Mais là, en fait, je réponds à votre question, là, la piscine, là... Ah, je ne veux pas dire que vous ne voulez pas que ça avance. M. Lessard. Oui, désolé. Là, il faut que vous me laissiez répondre. Oui, je suis désolé. OK, parce que là, je... Je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas mal. Vous me parlez de tennis, vous me parlez de judo, vous me parlez de... Oui, bien, je suis à cause que... Là, il faut que je vous fasse un topo, puis après ça, je vais donner la parole à votre conseiller municipal. Donc, la piscine d'Ile-Maligne, la piscine de l'OBL, c'est fermé. Fermé, c'est sûr que les gens ne peuvent pas y aller, puis ils ne pourront pas y aller l'année prochaine non plus, parce que c'est assez long qu'on sur une piscine, ça prend des programmes, il faut qu'on... Puis nous autres, ça prend de l'argent, puis il faut qu'on fasse les choses bien faites. Là, en ce moment, on a déposé un programme pour la piscine de l'OBL. C'est la première qu'on va construire, puis elle, on la reconstruit, c'est garantie. La vôtre, on n'a pas encore décidé qu'est-ce qu'on allait faire. On est en train de regarder pour arriver avec quelque chose d'intéressant pour le secteur. Mais ça ne se fera pas là demain matin. Ça va se faire au courant de l'année, on va regarder pour les projets, puis on est en train de travailler aussi avec le comité, dit de ma ligne, pour voir comment on peut venir donner un service adéquat à un coût qu'on est capable, qu'on est en mesure de payer pour l'ensemble du secteur. Je ne vous confirme pas que ce soir, ça va être une piscine, mais on regarde quelque chose. Ça, c'est sûr et certain, puis on le regarde de façon très sérieuse. Mais la première qu'on reconstruit, puis elle, on la reconstruit, c'est l'OBL. Parce que là, il faut qu'on desserve le secteur de nos villes, puis même l'ensemble, même si ça vous touche, vous autres aussi, pour avoir au moins une piscine extérieure à Alma. Ça fait que celle-là, c'est enligné. On est déposé dans le programme. Maintenant, on attend pour voir si le programme va être accepté. Parce qu'à coup de millions, il faut s'assurer d'avoir l'aide du gouvernement. Là, on est en attente. Les programmes ne sont pas encore sortis. Ça fait que nous, on doit suivre. On ne peut pas aller plus vite que ça. Il faut que des citoyens, ils veulent, là. Oui. Ça, les citoyens, c'est sûr. On comprend qu'ils veulent, mais vous comprenez aussi que nous, tant que plus on donne des services aux citoyens, plus ça coûte de l'argent. Puis nous, on ne veut pas augmenter les taxes. On veut continuer de donner des services adéquats, puis bien les servir. Ça fait qu'il faut faire, il faut prendre des décisions intelligentes, puis il faut les faire, tu sais, aussi, avec ce que le gouvernement peut nous aider et contribuer. Puis ça, c'est important. Ça, c'est sûr qu'il ne se construira pas de piscine si on n'a pas de l'aide du gouvernement. Nous, on est prêts à en remettre, mais il faut qu'ils autres nous aident, puis c'est là qu'on est. Ça, c'est pour l'OBL. Pour Île-Maligne, maintenant, on va voir, on est en train de regarder avec le conseil, puis on regarde aussi des projets avec le comité, puis c'est le centième d'Île-Maligne qui s'en vient. Puis il y a des choses qui s'en viennent très intéressantes. Là, on construit le pavillon Île-Maligne, c'est au coût de près de 4 millions de dollars pour venir desservir de l'île Île-Maligne de façon adéquate. À l'intérieur de ces services-là, vous allez retrouver aussi différents autres services en lien avec le sport, les loisirs. Moi, je pense que là, on commence à faire des choses sérieusement. Concernant le tennis, on regarde aussi, mais le tennis, il faut qu'il soit bien utilisé. Puis encore là, on veut bien faire les choses, on veut s'assurer. Est-ce que c'est ça vraiment que les gens veulent un tennis ou si ce n'est pas plus du pickleball? Tu sais, il faut bien regarder l'utilisation qu'on en fait. Ça, c'est la réponse que moi, je peux vous donner à l'heure actuelle. C'est sûr que la piscine d'Île-Maligne, elle ne sera pas ouverte cet été. Oubliez ça. Impossible. Elle n'ouvrira plus jamais, la piscine d'Île-Maligne. Va-t-il y en avoir une autre? Bien là, je ne peux pas, ce soir, vous répondre. OK. Bien, ça n'aura pas pareil à ma question. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas Pierre-Claire, ça? À ça, vous donnez la parole, si vous me permettez, à votre conseiller municipal, parce que lui a beaucoup travaillé le dossier aussi. Oui, je sais, oui. Oui, bien, merci, Mme la mairesse. Dans le fond, vous avez pas mal tout dit. Mais tout simplement pour dire que c'est sûr que la piscine Saint-Sacrement, on le savait qu'elle était rendue à bout d'âge. Puis il y avait déjà des démarches de conception, puis des budgets qui avaient été alloués pour la refaire. Ça fait que c'est pour ça que là, cet été, on va se lancer là-dedans. On attend les subventions, mais on a de l'avance parce qu'on savait qu'elle était désuète. Contrairement à une Maligne, je vous dirais que malheureusement, on ne l'a pas vu venir. Il y a eu des infiltrations d'eau dans le sol, comme on a pu voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an passé, au mois de janvier, il y a eu une gelée assez importante. Le gelée a descendu beaucoup plus bas que d'habitude avec les sondes qu'on a, avec les travaux publics. Ça fait que ça, ça a fait en sorte que la structure de la piscine, elle a mangé tout qu'un coup. Puis on est allé le voir. J'ai même emmené les gens du comité des citoyens faire des observations sur la piscine. On est rendu avec un espace d'un pouce sur chaque bord des murs. Ça fait que si on remplit la piscine d'eau, les murs vont se replacer, puis ça va ouvrir et il va y avoir des fentes. Ça fait que c'est... il n'y a rien à faire avec la structure qui est là, malheureusement. Puis je suis aussi déçu que vous, là. OK. Non, non, je suis d'accord. Mais je voulais le savoir parce que, tu sais, on entend, bien, j'ai été voir aussi, là, sur les fabrications, puis les... Ceux-là qui est à Renov, ceux-là qui... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, là. Mais vous me dites que... Ça fait que pour ce qui est de la piscine. Bon, bien, si je veux trouver un autre combat, là, bien, ça nous le prend, notre terrain de tennis, par exemple. Parce que là, ça nous le prend, parce que là, mes enfants, ils jouent au tennis. Mais je vous... Mais si on n'a pas le terrain, on n'a pas le goût de jouer. Mais moi, je vous inviterais à contacter les gens du comité des citoyens d'Elmaligne, qui sont très mobilisés, sont très au fait des dossiers. Bien, c'est suite à cette poste là-dessus, que j'ai... C'est suite à un poste que j'ai fait sur le citoyen, un comité d'Al-Île, là, le dernier mai, là, vendredi. Puis j'ai eu, il y a 80 réponses, là, de personnes, que là, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, là. Les autres, ils se figurent qu'ils vont avoir une piscine, là. Je pense que ça n'a pas été clarifié, là, pour dire... Il faut vraiment se dépêcher de remplir le trou, là. Ça fait mal, là. Je suis d'accord. Mais merci pour m'avoir écouté. Je suis désolé un peu de... Fait plaisir, M. Lessard. C'est très correct. Je ne suis pas habitué des formules. Vous êtes le bienvenu. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Ça fait plaisir, M. Lessard. Écoutez, c'est sûr que répondre à toutes les demandes des citoyens, on aimerait ça. On adorerait ça, répondre à toutes les demandes des citoyens. Mais on essaie de le faire. Mais il faut y aller aussi avec notre capacité financière, puis aussi les opportunités de programme. Ça fait qu'il faut tout regarder ça. Puis on a une ville au complet aussi à desservir. Alors, donc, on essaie d'y aller de façon... de façon intelligente, on va dire. Mais je vous invite vraiment à faire... à communiquer avec le comité d'Ilemane. C'est un comité qui est très, très haut parfait. Je ne sais pas si je me trompe, M. Leclerc, mais toute cette information-là, elle avait été très, très bien transmise au comité. Et puis... Oui, on va être au fait de l'information. Puis on les implique pour... Beaucoup. Pour les solutions. Oui. On essaie de voir ce qui va être le plus approprié pour les citoyens, pour le futur. Absolument. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, quelqu'un qui pourrait prendre la parole, M. Girard? Oui, un habitué de la place, M. Girard. Quelques questions, s'il vous plaît. Le 21 mars, la semaine prochaine, c'est le budget du Québec. Puis moi, comme vous le savez, je suis la politique municipale depuis... Ça va faire six ans. Puis là, je sais qu'à Montréal, eux autres, ils ont présenté leur liste d'épicerie. Ils étaient à 1,5 milliard. C'est raisonnable. Québec, 500 millions. Seine-Lay, sur les alentours, je pense, les dernières nouvelles, ils étaient à 150 millions. Je voudrais savoir, Alma, votre liste d'épicerie est à combien? Elle est à combien? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre approximatif? Ou bien, c'est secret? On n'a pas fait le décompte. Non, je n'ai pas le chiffre des demandes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en constante relation avec notre député, avec nos ministres, avec les demandes de suivre leur cours. Il faut être certain qu'on fait les démarches qu'il faut. On est très près aussi de l'organisation de l'UMQ. On rentre dans la FQM, justement, pour s'assurer. Non, mais on ne peut pas savoir à proximité. Non, mais on n'a pas le montant. On n'a pas défini le montant encore. Non. Puisque le gars que tu vas voir, M. Trudeau, il arrive avec un montant, il demande 6 milliards, il y a un milliard, il fait la baboune deux jours, puis ça retourne chez eux. Nous, on demande quoi? Oui. Nos demandes sont très claires. C'est combien? Je ne peux pas vous chiffrer le nom. Non. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, M. Girard. Vous viendrez me voir à mon bureau, on regardera ça, je ferai le calcul. Là, je n'ai pas le calcul ce soir. Vous n'avez pas une idée générale? Non. 10 millions, 15 millions, 20 millions? Non. Non? Non. Bien, ça, et toutes les autres municipalités, ils ont ça. Bien, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas calculé. OK, vous ne l'avez pas. Bon, je ne l'ai pas calculé, M. Girard. À la prochaine séance. Je reposerai la question à la prochaine séance. OK. Au point 14, la soumission est aimant. Je ne sais pas, c'est un ignorant. Je ne connais pas ça. Étaillant, c'est-tu de la broche, ça, là? C'est quoi, hein? Bon, en fait, c'est... Comme des chapeaux d'âge. Oui, c'est des chapeaux d'âge. Si j'ai un rouleur pour soutenir, puis il met de la broche. Non? Non, c'est des pattes. Ah, juste des pattes. Ah, OK. Bon, on apprend. La licence pour les chiens est à combien cette année? Elle est à 30 $. Elle n'avait pas été augmentée depuis 2001. Elle était à 25 $ et partout, dans toutes les autres municipalités, elle est à 30 $. Je parle de ça parce que... On est en retard pas mal là-dessus. Moi, je vais marcher tous les deux jours au Pleine-Verte, là. Durant un relâche, là, il y avait beaucoup de crottes. Je ne sais pas s'il manque de sacs, ou bien il manque de poubelles. Bien, il manque peut-être de civisme. De civisme, de civisme. Vous dites que c'est le civisme. Vous avez pensé, normalement, quand tu as un chien, bien, tu t'organises pour... Oui, moi, je pense que c'est le civisme, là. Ensuite de ça... Ah, M. Leclerc, il a dit tout à l'heure, les courses de chiens, là. Vous avez dit le 4 et le 5 mai. Oui. C'est mars. Mais c'est mars, oui. Oui, c'est mars que... J'aime ça, moi, à noter les petites erreurs, là, au conseil. Ah, oui. C'est votre... J'en ai un autre de vous, Mme la mairesse. Bon. Vous avez dit, là, concernant la... au point 33, vous avez dit... Point 33. Point 33. Non, c'est pas au point 33, là. Le Sarp, là, point 27. Oui. Oui, vous avez dit... Vous avez dit se prémunir. C'est pas se prévaloir. Se prévaloir, d'abord. Merci beaucoup, Pierre. Oui, c'est pas une grosse erreur, là. Non. C'est parce que tout est enregistré, hein. Vous l'avez remarqué, ça doit être assez important. J'espère que les gens... Tout est enregistré, hein. Tu vois, là... Il y a juste moi qui ai renotes les petites affaires. Non, vous avez parfaitement raison. C'est qu'un jeu, hein. Ça me vient, grâce à la loi, tu te prévaloir. Hé, une dernière pour finir, un clin d'œil, là. La beauté. Concernant la marche de la Saint-Félicien, est-ce à quelle heure, hein? 10h30. 10h30. Est-ce que vous allez être là, M. Girard? Oui, oui, oui. Moi, je suis tout... tout ce qui est gratis, je vous vois. Amenez vos amis. Amenez vos amis, M. Girard. Mais là, là, c'est bien sauvé... C'est bien beau de sauver le caribou forestier, mais il faut sauver aussi le travailleur forestier. Bien, exactement. C'est exactement pour ça qu'on fait des interventions, puis qu'on en parle beaucoup, parce qu'on a... Évidemment, on craint qu'il y ait des pertes d'emploi importantes. On parle de 2 000 pertes d'emploi dans la région du Saint-Église-Lac-Saint-Jean, 6 000 au Québec, si le plan est présenté tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc, on... Vous n'avez pas d'écho du plan, là? Vous savez pas trop, trop, là? Pardon? Est-ce que vous avez des échos du plan, là? Bien, où est-ce qu'on s'en va? Personnellement, je n'ai pas d'écho du plan, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des discussions à l'heure actuelle. Fait qu'en tout cas, on souhaite que... Bien, c'est comme les fonctionnaires. Ils avaient dit qu'ils allaient envoyer 5 000 fonctionnaires dans les régions, là. 2 000. 2 000? Hum. C'est pas 5 000 qu'ils ont dit, le gars? Là, ils ne sont pas arrivés encore. Ils n'ont pas... C'est 5 000, c'est 5 000. Ils avaient dit 5 000. Ça veut dire qu'on devrait en avoir une quinzaine à Allemars. 20 000. Au ProRata. Mais là, on en attend près d'une. 1 000, on ne les a toujours pas. Est-ce qu'ils sont, hein? Ils ne sont pas arrivés encore. Bien, on n'a même pas le Forestier en chef. Le Forestier en chef qui était le premier, Robert Val, là. Il n'y a pas l'État Québec, lui. Vous, aviez-vous une question, vous? On est des questions. Bien, tout est questionnable. Des fois, là, en période de questions. Oui, oui, OK, là, OK, c'est bon. C'est pas en période de réponse, excusez, là. C'est pas en période de réponse. OK. Ça fait que le budget va recevoir, votre liste, il va être trop tard, le budget va passer. Je vais vous rassurer. Je veux que vous, je veux vous prévaloir de votre assurance. Je t'inquiète. Je veux vous rassurer, M. Girard. Oui. Ne vous inquiétez pas. Tout est, tout est... Énormé. Est défini. Oui. Tout est défini dans les demandes qu'on veut faire au gouvernement, les programmes, les projets. Tout est noté. Je n'ai pas le montant global, mais on va le calculer, puis on vous le dira. Non, mais c'est parce que c'est la même réponse que M. Asseline me donnait. Je posais la question des années passées. On disait tout le temps, c'est quoi le budget, c'est quoi vos demandes? Oh, on négocie, on négocie. On ne servait jamais les montants. Oui, mais est-ce que le montant est si important que ça? L'important, c'est bien plus de travailler sur les demandes qu'on s'assure de pouvoir avoir pour venir faire grandir notre ville, donner des services adéquats à notre population. Oui, parce qu'on a des beaux projets. Je vous dirais 140 millions, tu sais. Oui. Ça vous donnerait quoi, vous, là, là? Bien, je dirais... On a 140 millions de demandes. Bien, je dirais, vous allez chercher 14, 10 pour 5. En tout cas, l'objectif, c'est d'aller chercher des montants, mais surtout de s'assurer d'avoir des... Justement, que le gouvernement permette qu'on puisse... Voyons, s'introduire à l'intérieur des programmes qui vont nous permettre, nous, de donner des services C'est tout normé, oui, c'est ça. C'est tout des programmes. À nos citoyens. C'est parce que je faisais la comparaison avec M. Legault qui a demandé 6, il y a eu 1. Ça fait que je me disais... Oui, mais il a demandé 6 pour... Il est faible avec les forts, il est fort avec les faibles. Oui. Oui. On y va plus à la pièce, Mme Lemieux. À la pièce? On y va à la pièce, on y va au projet. C'est un projet pour ça, Jude, là. Oui, oui. On va pas arriver et puis lancer des chiffres de même dans les aires. OK. Il en lance des chiffres dans les aires, eux autres, là. Oubliez ça. Tu sais, on parle à point des Américains. Il y a des demandes qui ont été faites en ce sens-là. On parlait des piscines tout à l'heure, c'est un sacrement. Des piscines. Des demandes qui ont été faites en ce sens-là. C'est tout ça qu'on parle. On parle à la pièce. Oui, à la pièce. Puis à chaque fois qu'on fait une demande de subvention, à chaque fois qu'on fait une demande de subvention, nous, il faut qu'on en mette. À toutes les fois. Il faut qu'on soit capables d'en mettre aussi. Oui, vous mettez. C'est tout des projets tiers-tiers-tiers-tiers ou... Tiers-tiers-tiers ou 80-20 ou... Il faut s'assurer d'avoir les sommes, comme Mme la mairelle dit aussi. Oui, oui. Il faut qu'on suive, nous autres, là. Ah, je comprends. On a quand même une ville qui va bien, vous savez. Puis on donne d'excellents services. Le citoyen est très peu taxé. Il y a juste le centre-ville que j'appelle, là, que ça va mal. Non, M. Girard, arrêtez avec le centre-ville. Bien, moi, j'appelle ça le centre-ville. Je ne veux pas vous arrêter parce que le centre-ville, ce n'est pas le centre-ville d'Allemagne. C'est tous les centres-villes du Québec qui sont au même niveau en ce moment. Oh, il y en a qui sont plus dynamiques un peu. On est tous en train d'essayer de trouver la formule magique pour redonner vie à nos centres-villes. Ça fait que ça, on est là-dessus. Puis justement, on est en demande pour avoir de l'aide gouvernementale. Ça en est une, ça, une demande pour avoir de l'aide. Oui, mais les 700 000 qu'on a eues, là... Il y a peut-être dépensé encore. Comment? Il n'y a pas eu 700 000 du gouvernement? Oui, 700 000, ce n'est pas de l'argent, ça. Pas de l'argent? Bien, écoutez, on ne refera pas un centre-ville complet avec 700 000. On est en train de travailler sur ce projet-là. On est en train, justement, pour s'assurer qu'il soit... qu'il serve à quelque chose de bien. C'est ça qu'on fait, là. Le 700 000, ne vous inquiétez pas, il va être investi dans le centre-ville, il va être investi de façon intelligente. OK. Je vous remercie. Ça vous rassure? Oui, puis je suis très fier d'Allemagne. Oui, puis je vais vous voir en marche. C'est pour ça que je suis critiquée. Merci. Merci. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir, Mme. Bonsoir, Christine Girard. Votre nom, Mme Christine Girard. Christine Girard. Donc, en fait, bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais tout d'abord vous mettre un petit peu en contexte, là. Moi, je suis résidente de la rue des Fougères, donc à Del-Île-2. Un de mes voisins, là, pas trop loin, c'est Gélarouche et le nouveau CPE qui sera construit bientôt. Sachez que ma présence ici... Vous êtes à Del-Île-2? Oui, je suis à Del-Île-2, dans le fond, en avant du métro. Ma présence ici n'est vraiment pas pour m'opposer au projet du CPE, loin de là. Comme résidente, par contre, du quartier, j'ai certaines préoccupations, là, quant à l'afflux de circulation que ça va engendrer. Ceux qui connaissent le secteur, finalement, la rue des Brouillères, elle est sans sunique. Donc, ce que ça fait, c'est que le monde sont obligés de passer dans ma rue pour sortir du quartier et rejoindre l'avenue du Pont-Nord. Tu sais, on parle d'un CPE de 4 ans, puis c'est merveilleux, là. Sachez vraiment que je ne suis pas du tout ici pour m'opposer, mais tu sais, je suis aussi maman d'un petit garçon de 3 ans. J'ai parlé à certains de mes voisins qui sont aussi préoccupés. Moi, j'ai acheté il y a 3 ans ma maison, je suis propriétaire. Puis, l'année passée, les camions de Larouche ont commencé à descendre par notre rue parce qu'il y a eu un projet de construction. Ils ont agrandi un garage qui fait que leurs camions ne peuvent plus sortir directement sur l'avenue du Pont. Donc, là, on a des camions déjà qui passent dans notre rue. Puis, là, on parle de minimalement 160 parents par jour qui vont porter leur enfant. Ils doivent descendre obligatoirement par ma rue pour sortir du quartier ou par la rue en arrière, ce qui n'est pas mieux, là, que ce soit moi ou mon voisin en arrière, plus les employés, tu sais, le troc de lait et tout ça. Donc, moi, j'ai une préoccupation assez importante à ce niveau-là, à savoir s'il y a des actions qui pourraient être en entreprise pour pallier ça, puis pour éviter, justement, que la circulation passe directement dans le quartier, sinon on va faire un chemin qui est plus court. Évidemment, on sait tous que l'avenue du Pont, maintenant, ce n'est plus une route régionale. C'est plus comme avant. Avant, c'était très, très achalandé. Là, tu sais, quand on arrive à l'avenue du Pont, puis il y a des chars, on est comme, il y a du trafic à matin, tu sais, on est dans autre chose. Fait que moi, c'est un petit peu, je m'avance, bien, tu sais, Yves, je me permets de t'appeler Yves, excuse-moi. J'étais un petit peu stressée malgré que vous avez quand même détendu l'atmosphère. Vous êtes bon là-dedans, meilleur que moi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, c'est sûr que ce centre unique-là, est-ce qu'il a encore sa raison d'être? Est-ce que l'avenue du Pont, je propose, là, c'est des choses, est-ce que l'avenue du Pont a encore raison d'être quatre voies? Est-ce que l'avenue du Pont a encore aussi raison d'être une zone de 70 km heure plutôt qu'une zone de 50, comme en bas à l'île Maligne? Puisque, tu sais, finalement, quand on passe de l'île 2, on arrive à de l'île 1, quand on descend de petites buttes, ça tombe à 50. Puis c'est correct, on roule à 50, puis c'est bien. Fait que, est-ce qu'il y a moyen de mettre un 4-stop ou le métro que les gens pourraient sortir? Parce que, tu sais, clairement que même si on enlève le sens unique, c'est dangereux de sortir là, même s'il y a moins de trafic, là. On est dans le détour. On ne voit rien. Nous autres, on va aller au métro à pied, puis, tu sais, avec mon petit gars, là, je vais le prendre dans mes bras pour traverser. Puis c'est comme, OK, on fait un coup vite parce que, oui, on est conscient que c'est un coin qui est relativement dangereux. Mais moi, je me questionnais juste sur les aménagements qui pourraient être mis en place pour, bien, tu sais, pour protéger nos enfants. Puis non seulement nos enfants, il y a beaucoup de personnes âgées qui marchent beaucoup. Il y a des gens, tu sais, on a quand même, on est dans un petit quartier, on n'est pas beaucoup de maisons. Mais, tu sais, je pense qu'on mérite de la sécurité, puis la tranquillité aussi, tu sais. Je n'ai pas acheté une maison sur l'avenue du Pont, je n'ai pas acheté une maison sur le boulevard Auger. J'ai acheté une maison sur la rue des Fougères à De Lille dans un quartier résidentiel qui s'enligne pour devenir de plus en plus passant. Donc, c'est ça. Je suis là, si ce soit pour vous partager mes préoccupations, bien, pour vous partager des idées que j'ai eues aussi. Puis, vous dire, tu sais, je n'ai pas parlé à tous mes voisins, j'ai parlé à quelques-uns. Je pense que je ne suis pas la seule à aussi avoir certaines préoccupations à ce sujet-là. Donc, je n'ai pas de questions précises, excusez, j'aimerais ça pouvoir vous offrir une question précise, mais c'est ça. Bien, ce que je comprends, c'est que vous avez une préoccupation au niveau de la sécurité, puis il y a fort probablement des choses sur lesquelles on pourrait intervenir, parce que je vous écoute et c'est sûr que là, il y a une garderie qui va s'installer dans votre secteur. Effectivement, il y a un sens unique qui est installé là parce que c'était difficile de sortir. Je pense que la vue sur, à ce moment-là, sur le quatre voies, on ne voyait pas pour sortir. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de Gélarouche, là, ils prennent la rue. C'est Brouillère, je pense, ou Fougère? Non, la rue qui dessine de la rue des Fougères, dans le fond, Brouillère, c'est elle qui rentre. Pour aller, pas sortir plus loin au niveau de l'avenue du Pont. Bien, avant, ils ne sortaient pas. C'est vraiment depuis qu'ils ont eu un nouveau... ils ont construit une nouvelle section du garage qui fait... Parce que moi, mon... bref, un de mes voisins travaillait là, puis il a questionné à savoir comment ça fait que maintenant, les gros camions passent dans la rue, puis ce qu'on a eu comme réponse, c'était que l'aménagement maintenant ne permettait plus aux camions de sortir directement sur l'avenue du Pont. Puis que, tu sais, fait que de même, vu qu'ils étaient compagnés, je ne sais pas comment c'est fait, là. Honnêtement, les constructions, je peux aller sur le terrain. Je vais vous dire très sincèrement, je pense que c'est un sujet qu'on va traiter de façon particulière. On va vous inviter à venir nous rencontrer. On a commencé à regarder le dossier de toute manière. Là, on a sorti les cartes, puis on a commencé à regarder ça. Puis, effectivement, il y a certainement des interventions qu'on peut faire. On va prendre connaissance de ce dossier-là. On va demander aussi à nos travaux publics de vérifier de quelle manière on pourrait venir sécuriser cette section-là, puis donner accès quand même à Gélarouge pour pouvoir avoir un accès sur... Tu sais, quand même, je veux dire, un accès rapide ou facilitant pour lui aussi pour sortir ses camions. Puis, du même coup, aussi venir sécuriser le secteur, d'autant plus qu'il y a une garderie qui vient s'installer là. Je pense qu'il y a des correctifs qu'on peut apporter, là. Rapidement de même, on a regardé ça. Mais il y a une étude qui doit se faire au niveau de notre service des travaux publics. Puis, le fait qu'il vienne s'installer maintenant une garderie, donc, ça vient aussi, là, nous allumer sur le fait qu'il va falloir rendre le secteur encore plus sécuritaire. Puis, les interventions qui ont été faites dernièrement, là, avec le carrefour giratoire, il y a pratiquement plus de circulation, là, qui passe... C'est sur la route, c'est la 169, ça, c'est la 169... C'est l'avenue du Pont, on a... Oui, c'est la 169, dans le fond. Oui, non, non, c'est... Qui s'éteint, si on veut, là. C'est éteint, oui. Donc, moi, je pense... On prend bonne note de tout ça. Ce qu'on va faire, on a vos coordonnées, de toute manière. On va s'activer rapidement sur ce dossier-là, parce que certainement que les travaux vont commencer très prochainement. Fait que c'est certain qu'on ne laissera pas l'être morte à ça, là. On va vous... On va... On va évaluer le dossier, puis on va s'assurer de pouvoir amener des correctifs. Parfait. Je ne sais pas si ça vous convient. Oui. De toute manière, on a vos coordonnées, on va communiquer avec vous. Puis, bien, merci de vous être déplacés, quand même, pour venir nous en faire part. Merci d'avoir été. Déjà, le dossier, on l'avait dans le collimateur, ça fait que ça vient confirmer qu'on va... On va s'en occuper, mais soyez sans crainte. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des gens dans la salle? Non. Par contre, nous avions reçu deux questions pour le Conseil. Des questions en ligne de la part de Mme Elsa Moulin, qui nous demandait... Il a été dit dans le journal Le Lac-Saint-Jean que la roulotte mise à la disposition pour les sans-abri serait disponible... Oui. Jusqu'au 31 mars. Est-ce qu'on a une solution pour la suite? Donc, en fait, nous, effectivement, là, on a réussi à pouvoir étirer, si on veut, l'utilisation de cette roulotte-là jusqu'au 31 mars à cause de la température. On voulait s'assurer que les gens soient en sécurité puis à la chaleur. Par la suite, mars-avril, au mois d'avril, la roulotte va être fermée, mais elle va quand même demeurer sur place au cas où il y aurait des besoins ponctuels ou qu'il ferait extrêmement froid. Sinon, tu sais, à la demande. Sinon, ce qu'on veut, évidemment, il y a un comité qui est formé à l'heure actuelle avec des gens de différents organismes, dont le CIUSSS, pour trouver par la suite, là, une solution à long terme, là, concernant toute cette problématique-là des gens qui souffrent de... bien, d'itinérance, là, qui vivent l'itinérance en saison froide. Donc, voilà pour cette question-là. La prochaine question, c'est toujours la même personne qui nous la pose, Mme Elsa Moulin. J'ai vu plusieurs enfants qui se sont cognés contre le portail en bas de la glissade du parc Falaise. Est-ce que l'endroit va être sécurisé? Ça, à chaque année, chaque année, depuis que je suis conseillère municipale 2003, la question nous revient et la réponse est toujours la même. Les gens n'ont pas l'autorisation d'aller se glisser. La Ville d'Alma n'autorise pas la glissade dans ce secteur-là, puis il y a une affiche qui l'indique. Donc, les gens y vont sur leur propre responsabilité. Alors, évidemment que nous, on n'ira pas sécuriser un endroit qu'on ne peut pas sécuriser parce que l'assureur ne nous le permet pas. Alors, donc, non. Pour répondre à votre question, Mme Moulin, par contre, si vous voulez aller vous glisser, la Ville d'Alma a fait des investissements importants cette année, l'an dernier, pour vous permettre d'avoir une glissade au Mont-Villois-Saguenay. C'est gratuit. C'est une glissade en tube avec une remontée mécanique. C'est très accessible et c'est gratuit et c'est pour la population d'Alma. Donc, voilà la réponse que nous avions à vous manifester. Ça compléterait la soirée, donc, de ce 13 mars 2023. Merci beaucoup aux gens qui se sont déplacés dans la salle d'être venus. Merci aux gens à la maison de nous écouter. On aime beaucoup avoir vos commentaires. On vous rencontre un peu partout quand on sort. On va faire notre épicerie ou on va faire notre magasinage. Vous nous faites vos commentaires. Vous nous êtes beaucoup à nous écouter. C'est très bien. Merci beaucoup. On vous invite à venir en salle salutant. Mesdames, Messieurs du conseil municipal, merci beaucoup d'avoir été là aussi. M. Paradis, M. Lemieux. Alors, je vais demander la levée de la séance, Mme Fortin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. À la prochaine.